Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des circuits urbains assez ennuyants, Détroit notamment, où c'est impossible de dépasser. On ne se suit que deux-deux pendant une heure et demie. Là, il y a au moins deux bons endroits pour dépasser, virages 1 et 3, alors beaucoup d'action. Mais peut-être un bien aussi parce qu'il y a aussi des virages rapides où ils peuvent s'exprimer. Et il y a toute cette combinaison d'arrêts au puits, la stratégie de consommation qui va être à suivre aussi. Et au cours de cette demi-heure d'avant-course, bien sûr, on a toutes sortes d'éléments intéressants à vous proposer, dont plusieurs entrevues. Mais pourquoi tout de suite ne pas regarder un résumé de ce qui s'est passé hier lors de cette deuxième journée des qualifications? Il faisait beau hier et ça faisait contraste, Bertrand, avec vendredi. On sait que les pilotes Players, notamment, ont été victimes de cette piste détrempée lors de leur présence en piste vendredi. Effectivement, il faisait beau samedi après-midi pour la deuxième séance. On sait que c'est au combiné des deux temps. Mais encore des ennuis pour des pilotes de l'écurie Foresight Players. Ennuis de motricité, c'est-à-dire manque d'accélération en sortie de virage. Ce qui fait donc que Taliani n'a plus fermé que 19e et Carpentier 17e. Absolument impossible de trouver la solution. Et on commence à se demander s'il ne faudrait pas aller chercher ce qu'on appelle une tête grise, quelqu'un pour aider vraiment les jeunes ingénieurs qui travaillent cette année avec les deux pilotes. Et comme l'a dit Alexandre, notamment, les autres ont trouvé des solutions à nous de faire la même chose. Michael Andretti a montré de belles choses très tôt. Finalement, il a été relégué un peu plus loin sur la grille. Oui, cinq fois vainqueur à Toronto. Il s'est plait d'avoir été bloqué dans son meilleur tour par Montoya. Montoya qui avait fini sa meilleure qualif. D'Amata, lui, sa meilleure qualification en carrière avec cette deuxième place. C'est aussi le premier des Toyota, donc devant les Ganassi, Montoya et Vasseur. Ça, c'est intéressant. Et finalement, c'était la pôle de Castro-Neves, sa deuxième pôle en trois courses. Écoutez, c'est le plus faible écart en qualif cette saison à Siricode sur Circuit Routier. Et le plus grand écart, pardon, trois dixièmes. Une fois, ça avait été égal à des trois. Deux fois moins d'un dième et une seule fois deux dièmes à Long Beach. Alors, il a vraiment fait un temps canon Castro-Neves. Et on écoute Didier Scranon, qui a rencontré Elio Castro-Neves après la séance. Here I am with Mr. Paul Sitter again, two in three races. Congratulations. 57.2. Man, what a laugh, hein? I tell you. I tell you, what a laugh. I was just on the zone. I was going to keep telling that because I was. Everything was just great. I keep going fast and fast and I felt the car was very, very good. And what important is tomorrow, just have to keep working hard, work consistently, and then we're going to be on the top. Yeah, two Brazilians on the front row. Are you going to talk with your friend, Damata? Yeah, so we'll talk with him. Congratulate him because I think it's his best start. But we have to be patient because also the race is extended this year. So I just have to be careful. Both of us, I believe, it's going to look, at least me, looking for points. And I'm looking for my second win. So let's go for it. So you're going to climb again in those fences tomorrow? I've been looking the fence. So, but first of all, let's just keep working hard and on our job until we pass the checker flag. What about the weather if it's raining tomorrow? It's just going to be fun for everyone. I don't think for the fans. But I tell you, it doesn't matter right now. Today, I'm just going to enjoy the moment. And tomorrow, we're going to work hard to finish the good job. Congratulations, Elio. Thank you. Monsieur? Alors, il est très heureux, évidemment. Il a dit qu'il avait hâte de parler à son compatriote, Cristiano Damata, qui a réussi, donc, à l'accompagner sur la première ligne. On lui a demandé s'il allait monter sur la clôture, s'il gagnait sa deuxième course de la saison, comme il avait fait. C'était à Détroit, Bertrand, si je me rappelle bien. Alors, il a dit, on verra, mais ce n'est pas le temps de parler de victoire. Quant à la météo, bien, évidemment, ça, c'était enregistré hier. Le temps, comme vous le verrez un petit peu plus tard, semble aller vers le mieux à Toronto pour l'instant. Alors, ça ne devrait pas être un facteur pour cette épreuve d'aujourd'hui. Alors, restez avec nous. Au retour, nous aurons le plaisir d'entendre deux autres pilotes québécois, mais en formule atlantique cette fois. À tout de suite. On a toujours tendance à tout remettre au lendemain, mais le temps passe vite. Il faut que je pense à mes enfants. C'est pour eux que je me suis assurée avec l'alternative. Pour moins de 20 dollars par mois, ça vaut vraiment la peine. Tout se fait par téléphone, en toute confiance. Pas d'examen médical, pas de visite de représentant. Grâce à l'alternative, j'ai l'esprit en paix et je profite au maximum du temps qui passe. Aimeriez-vous expérimenter l'aventure passionnante de la course automobile ? Aimeriez-vous vivre les mêmes sensations de course que les Villeneuve, Carpentier et Tagliani ? Inscrivez-vous à l'école de pilotage autosport Bassi, située au circuit de montagne. Aucune expérience nécessaire, personnel qualifié et encadrement sécuritaire. Pour une chance de vivre une expérience unique, communiquez dès maintenant au 450-473-911-91. Les Québécois ont toujours fait belle figure en formule atlantique. On n'a qu'à penser aux Bourbonnets, Villeneuve, Carpentier et compagnie. Et bien sûr, la relève. Parmi ceux-là, Jean-François Veilleux et Bruno Saint-Jacques. Jean-François, une opportunité qui s'est offerte à toi à Toronto. Oui, tout à fait. En fait, jusqu'à là, d'une semaine et demie, je ne courais pas. J'avais simplement fait les deux premières épreuves de la saison et l'équipe de Chuck West, World Speed Motorsport, ainsi que leur sponsor, Northwest Speedworks, m'ont contacté, m'ont offert le volant pour ici et Trois-Rivières. Après ça, qu'est-ce qu'il y aura? Je ne sais pas. L'idée, c'est d'avoir des bonnes performances ici et d'avoir Trois-Rivières. Peut-être leur tordre le bras un peu pour finir la saison. Bonne chance. Merci. Bruno, toi aussi, tu fais un programme partiel, si on veut, en formule atlantique. Oui, bien écoute, on a réussi à ramasser les fonds grâce à l'atelier d'usinage Saint-Jacques et les traitements thermiques de la Rive-Sud pour courir ici en fin de semaine à Toronto. Un week-end important, étant donné que c'est au Canada, essayer d'avoir de la bonne visibilité. Puis on travaille en ce moment pour essayer de ramasser les derniers sous qu'on a besoin pour être à Trois-Rivières. On espère te voir encore longtemps. Bien merci, j'espère être là. Au moins, au moins, à Trois-Rivières, les courses canadiennes seront faites. Puis on ne sait jamais, peut-être plus. Deux autres Québécois font la course de façon régulière en formule atlantique. Il s'agit de Christophe Beauvais et de Stéphane Roy. Nous avons préparé un reportage à leur sujet. On compte cinq Québécois parmi les sept pilotes canadiens qui courent en formule atlantique cette saison. Christophe Beauvais a fait ses débuts dans la catégorie l'année dernière à Montréal. En 2000, RDS Motorsport lui offre un programme complet. Formé à l'école de pilotage Jim Russell, Beauvais est un athlète confirmé. Si je regarde un petit peu les sept-huit dernières années, j'ai fait de la compétition en ski alpin. Après, je suis passé au vélo de montagne, la descente en vélo de montagne, puis j'ai commencé la course automobile en 1998. Dans la vie de tous les jours, Christophe Beauvais dirige une PME de plus de 200 employés. Il trouve difficile parfois de concilier le travail et sa passion pour la course automobile. C'est pourquoi le pilote de 29 ans demeure très réaliste quant à ses objectifs. Je pense que pour cette saison, il faut être honnête, avec les 5-6 équipes de pointe, déjà d'envisager pour les six courses qui restent entre la cinquième, la sixième et la dixième position, je pense que ce serait très satisfaisant dans les circonstances. À la fois, c'est deux stress. Un stress du travail et un stress de la course automobile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la course me permet de décrocher complètement du travail. Puis à quelque part, le travail aussi me permet de, comment je pourrais dire ça, de me ramener sur terre, entre guillemets. Une première saison complète en Formule Atlantique, même au sein d'une épurie modeste, devrait permettre à Christophe Beauvais de mieux se situer par rapport à la concurrence. Stéphane Roy a terminé cinquième du championnat canadien de Formule 1600 l'année dernière. Il en est à ses premières armes en Formule Atlantique. Roy a dû s'acclimater rapidement à l'antichambre de la série Car. Grosse différence, l'accélération, le freinage surtout, les pneus lisses, les ailerons, une grosse, grosse différence. Les setups, c'est pas la même chose. Les setups des pneus lisses avec les ailerons, c'est un autre apprentissage. Les pistes ovales, grosse différence. Mais c'est tout un apprentissage qu'il faut faire. La course automobile est une affaire de gros sous. Et sans appui financier et conséquent, un pilote, aussi talentueux soit-il, peut difficilement se faire valoir. La plupart des pilotes québécois se trouvent dans cette situation. Stéphane Roy croit qu'il est encore possible de faire sa marque. Puis on a un budget de 500 000 US. Et puis on se voit qu'on a des équipes qui dépensent 1.5, 1.2, 1.3 millions US tout le temps. Fait que pour une équipe canadienne, pour nous autres qui est canadiens, c'est difficile de ramasser de l'argent américain. Et puis vu que l'échange était même assez élevé, c'est encore un peu difficile pour nous autres. C'est assez difficile. Dans ce cas, y a-t-il vraiment un avenir en course automobile? Même si ce n'est pas parti d'une grosse équipe comme Players, je pense que si tu es capable de performer comme il faut, toujours constant, toujours en améliorant, je pense que les grosses équipes sont capables de remarquer ça. Surtout avec la série Atlantique qui suit toujours l'IndyCar, la série Car. On peut se faire remarquer facilement par des grosses équipes qui veulent dire que ce jeune-là a un potentiel, ça serait bon d'investir dans ce jeune-là. Même si la course automobile est bien ancrée dans la culture sportive québécoise, la partie n'est pas facile pour les Beauvais, Roi et compagnie. Qui donc permettra à cette relève de s'épanouir? Justement, puisqu'on parle de la formule Atlantique, l'épreuve a eu lieu aujourd'hui, un peu plus tôt. Les résultats, Bertrand? Alors, Borden, devant Rice, celui qui l'avait sorti à Montréal au virage 1, on s'en rappelle, là, tout ce que l'appelait au départ. Sixième place pour Jean-François Veilleux et onzième pour Bruno Saint-Jacques et Beauvais. Tout ce beau monde sera dans deux semaines à Trois-Rivières. Alors, une victoire populaire, évidemment, pour Borden, qui courait à la maison. Et Daniel Weldon, lui, évidemment, on s'en rappelle, c'était le grand rival de Marc-Antoine Caméran en Formule 2000 américaine l'an dernier. Malheureusement, comparativement à Marc-Antoine, malheureusement pour Marc-Antoine, Weldon, lui, a pu graduer en Atlantique pour Marc-Antoine. Devant se retourner pour rien, par exemple. Oui, bien, ça, on l'espère, oui, absolument. Ça, c'est une excellente nouvelle. La grande vedette de l'heure dans la Syri-Kart, une vedette fort sympathique également, on connaît tous son histoire, c'est Roberto Moreno, Bertrand. Moreno qui est vraiment sur un nuage, présentement. Il a eu sa première pause cette saison. Il a eu sa première victoire, enfin, à Cleveland, à son 70e départ. C'est bien mérité. Il n'attendait que ça, avoir une bonne voiture pour pouvoir faire ses preuves. Ça n'a pas pris trop de temps. Et là où on est chanceux, en plus, c'est que Roberto Moreno s'exprime relativement bien en français. Et un peu plus tôt, cette fin de semaine, notre collègue Didier Scranon l'a rencontré. Roberto, ça fait à peine deux semaines que le grand moment est arrivé. Est-ce qu'on est toujours dans les nuages? Ah, c'était fantastique. J'ai eu les pieds par terre, mais gagner une course après 12 ans, c'était fantastique. C'était une émotion comme j'ai eu quand mes filles ont tenu. Ce n'est pas possible de dire ce que j'ai eu comme émotion. On a beaucoup de travail. Le championnat est encore à milieu. Il y a beaucoup de courses et beaucoup de points de porter à la maison. On va toujours travailler avec les courriers, en mode qu'on va porter le maximum de points à la maison. Et quand on a l'opportunité de gagner, on va essayer. Est-ce que, sincèrement, vous auriez imaginé, avant le début de la saison, qu'à la mi-saison, vous seriez en tête du championnat? Non. En réalité, je pensais que je ne pouvais pas arriver au podium les premiers six, sept courses. Parce que on était en développement, moi, l'ingénier, que c'était nouveau, et ça se vaut de temps. Et au lieu, on avait l'opportunité d'arriver au podium beaucoup de temps, peut-être tous les courses. Et on arrivait trois fois avant que je pensais. Et on a gagné un course quand je pensais que on commençait à être competitif. Quand je pensais qu'on pouvait arriver au podium, on a gagné un course. Alors, c'était une surprise pour moi. C'est le bon rapport qu'on a avec les ingénieurs, cette Corée Vestion. Et les setups qu'ils ont portés de l'an dernier pour cette année. Dis-moi donc, Roberto, est-ce que cette victoire-là amène un niveau de confiance encore supérieur? Ça démontre que la Corée Vestion a une bonne étape maintenant pour les circuits mist. Et j'espère pouvoir continuer ce développement. On va faire des progrès tous les courses. Je suis très fier qu'on va bien faire cette année. Bonne chance. Merci. Bon, alors, si ça peut consoler Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani, ils ne sont pas les seuls à avoir eu des ennuis. Moreno partira très loin. En fait, il partira tout juste devant Patrick Carpentier en 16e position. Mais à Toronto, tout est possible encore. Paul Tracy à Long Beach, un circuit similaire, est à partie 17e pour gagner. Alors, effectivement, on peut tout prévoir. Écoutez, il y a huit vainqueurs en neuf courses jusqu'ici. Ça, c'est impressionnant. Et si je regarde sur la grille de départ, ceux qui n'ont pas gagné, qui sont bien placés. Je vois Damata à deuxième. Frank Kitty, Fittipadier et Braque, 5-6-7. Tous des vainqueurs potentiels. Alors, ça risque d'être extrêmement chaud encore cette après-midi. Et Bertrand, il faut rappeler aux gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec les circuits urbains comme Toronto. Ce sont des circuits qui se déploient sur presque toute leur surface entre deux murets de béton. Ou en fait des glissières dans certains cas. Mais c'est surtout des murets de béton. Les zones de dégagement sont relativement rares, bien qu'elles sont situées quand même à des endroits stratégiques. Ce qui veut dire que l'utilisation de la voiture de sécurité est fréquente. Et donc, ça resserre le peloton à plus d'une reprise en général dans une épreuve. Oui, quatre, cinq fois peut-être. Alors, donc, voiture de sécurité entre en piste, regroupe le peloton. Donc, si vous partez loin, bien, vous pouvez gagner des places facilement. Bon, alors, écoutez, vous avez là une idée de la météo présentement. On vous l'a dit, le temps semble s'améliorer à Toronto. Il y a quand même un peu de vent, comme en fait froid la direction du drapeau canadien qu'on aperçoit autour du circuit. Nous allons faire une pause. Et puisqu'on a parlé de nos deux pilotes québécois au sein de l'écurie Players, bien, on les entendra après celle-ci. Restez avec nous, surtout, nous serons de retour dans quelques instants. Le monde est rempli d'obstacles et d'occasions. À vous de choisir lesquels sont lesquels. Le nouveau Explorer Sport 2001 De la grande famille des utilitaires sport Ford Passionnés de Formule 1, voici le nouvel agenda RDS Formule 1 2000. Un guide essentiel pour suivre le championnat du monde. Écurie, pilote, circuit, règlement. Cet agenda, forme à poche, vous permettra d'être au cœur de l'action tout au long du championnat. 168 pages de dessins, photos, textes et horaires de la saison. Ce guide idéal est offert au prix exceptionnel de 3,99 et entreprimes. Plus de 175 $ de coupons rabins. De plus court est la chance d'assister au Grand Prix d'Italie à Monza. L'agenda RDS Formule 1 2000 en exclusivité chez les détaillants et postes d'essence Canadian Tire. Nous sommes de retour à cette émission d'avant-course en marge du Molson Indie édition 2000. Nous en sommes exactement à la mi-saison. Bertrand, on va entendre nos pilotes québécois, mais rapidement, est-ce qu'on peut établir déjà un certain bilan après cette première boîtier de saison? Première boîtier qui a été marquée notamment par l'absence pour quelques courses de Patrick Carpentier. Oui, mais il a quand même bien fait dans certaines courses. Il a eu de bons résultats. Je pense que c'est bien positionné. Taliani, il est début en fanfare. Il aurait pu gagner une, peut-être même deux courses en début de saison. Peut-être que là, il se rend compte que ça va être un petit peu plus difficile qu'il pensait, parce que tout avait bien été au début. L'ingénieur de Patrick, l'enregistré, il a beaucoup d'expérience. On l'a laissé à l'usine pour qu'il fasse de la recherche et du développement. On en paye peut-être le prix un tout petit peu, parce qu'on a pris deux jeunes ingénieurs avec qui la chimie va bien avec les pilotes, mais on manque peut-être un petit peu d'expérience. Et on le voit surtout sur ces circuits urbains. On a beaucoup de difficultés à trouver les bons réglages. Parce que la combinaison, pas extraordinaire. Elle est meilleure que l'an dernier. Elle est meilleure que l'an passé en raison du motor Ford, parce qu'un an passé, le Mercedes était terrible. Avec le motor Ford, ça devrait mieux aller. Il y a des gens devant eux. Il y a notamment l'écurie Real qui est devant. Il y a l'écurie Patrick qui est devant. De châssis et de moteur. C'est là qu'on réalise que c'est un processus très long avant de gagner avec régularité en série kart. Parce qu'évidemment, il y a l'ensemble technique qui est important, l'ensemble des ressources physiques également. Mais il faut aussi une expérience de travail, autant à l'usine que sur les circuits, qui n'est peut-être pas encore là tout à fait au sein de l'écurie Players. Quoi qu'il en soit, allons tout de suite en savoir un peu plus long de la part d'Alexandre Tagliani. Surtout savoir comment il se sent aujourd'hui. Il est en compagnie de Didier Scranon. Alex Tagliani est un être entier. Alex ne fait jamais les choses à moitié. Hier, j'ai rarement vu un Alex aussi frustré. Est-ce que la nuit a porté conseil, si on peut dire? Je suis déçu plus que frustré. Parce qu'on a les moyens, on a le budget, on a des ingénieurs qui sont extrêmement compétents. Peut-être manque d'expérience un petit peu. Puis des fois, on trouve des choses sur la voiture qui donnent une bonne voiture, mais on n'est pas capable de les mettre ensemble avec ce qu'on a trouvé dans le passé pour la configuration de la piste qu'on a pendant le week-end. Ça prend toujours énormément de temps. Puis on arrive à la course avec le plein naissance. Plus la voiture est compétitive, mais il faut partir de l'arrière puis remonter tout le temps comme on fait depuis les quatre dernières courses. Donc, il faut juste se trouver un meilleur ajustement de voiture pour la configuration qualif. Est-ce que par rapport à hier, est-ce qu'on a fait beaucoup de changements ou on a quand même essayé juste de peaufiner? Non, non. On change la voiture considérablement. Parce que moi, j'ai dit que ça ne me dérangeait pas de risquer. Moi, je n'ai rien à perdre. Je veux essayer la voiture ce matin dans le warm-up différente qu'hier pour apprendre puis pour essayer d'avoir une meilleure voiture dans le prochain circuit routier. Les conditions météo, en plus, semblent être changeantes. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ça ajoute un facteur de stress, ça, Alex? Oui, parce que justement, l'ajustement qu'on voulait essayer n'est pas extrêmement bon sur la pluie. Puis là, on va peut-être y aller pour un ajustement intermédiaire entre les deux au cas où la piste sèche pendant la course. Puis ce n'est pas le meilleur ajustement ni sur une condition ni sur l'autre, mais c'est le meilleur des deux mondes. Patrick a parlé que c'était une longue course de venteau. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de drapeaux jaunes. Il y a des gens qui vont profiter de certaines stratégies. Le but, c'est de faire des aropus sur les drapeaux jaunes pour ne pas perdre de temps. Puis espérons que cette fois-ci, on va être chanceux parce qu'on ne l'a pas été depuis le début de l'année. Je te connais quand même depuis un certain bout de temps, Alex. Je sais que tu es un pilote fouilleux. Est-ce qu'on est capable de se retenir, justement, dans des conditions comme ça? Oui, je n'ai pas eu vraiment à essayer de risquer dans le passé. Peut-être au Brésil, je voulais absolument gagner à si tôt de la fin, puis j'ai fait un tête-à-queue. Mais le restant des courses, j'ai utilisé juste assez d'agressivité pour essayer de prendre beaucoup de place sur le départ. Mais ici, c'est un circuit qui n'est pas comme Portland ou Cleveland. Donc, essayer de sortir du virage 1, puis de l'épingle en un morceau, puis après ça, la course, c'est 112 tours, c'est long. Rapidement, est-ce que, en tant que pilote, tu aimes ça rouler des stratégies de carburant où tu dois économiser? Oui, à Cleveland, on était toujours en train d'économiser. On passait les vitesses à des régimes moteurs beaucoup plus bas, puis ça fait que ce n'est pas une course très, très enlevante, puis ce n'est pas excitant comme pilote. Mais si c'est la stratégie qu'il faut employer pour gagner des places, je vais le faire. On va le surveiller, bien sûr, pour une superbe remontée. Bonne chance. Merci. Monsieur? Justement, à d'autres circuits, à d'autres endroits, on a adopté une stratégie semblable, c'est-à-dire de rajouter un nombre de tours pour empêcher une course à l'économie de carburant. Ça n'a pas trop bien fonctionné jusqu'à maintenant, Bertrand. Et à Toronto, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Andretti, ça en est plein. Écoutez, on fait à peu près 35 tours. Et auparavant, la course avait 95. Avec deux arrêts, on était presque sûr, pas de problème. Nous, on rallonge. On risque d'étirer un petit peu et de ralentir le rythme pour faire ça en deux arrêts seulement. À moins que certains essayent avec trois. Mais ça, ça coûte cher de faire un arrêt de plus. Alors Andretti, tu n'as pas très heureux de l'idée d'allonger ça. Écoutez, à Détroit, un circuit similaire. Il était 12e après le premier tour. Il avait fini 5e quand même. Il y a toujours espoir dans ses courses longues, dures sur la mécanique, de quand même obtenir un bon résultat. Et comme on l'a dit, particulièrement des circuits où il peut y avoir beaucoup de rebondissements. Souvent, au départ, au virage 3, par exemple, il y a déjà des concurrents qui s'éliminent. On verra si ce sera le cas encore une fois cette année. Voilà. On sait maintenant la stratégie et ce que pense Alexandre Tagliani. Allons voir maintenant la même chose en compagnie de Didier et de Patrick Carpentier cette fois. Cette entrevue d'avant-course vous est présentée par Rona. C'est simple, c'est toujours Rona L'Entrepôt. Bon, Patrick Carpentier, on dit que la nuit porte conseil. Je ne sais pas si du côté de l'équipe Players, on a trouvé des solutions, mais mentalement, comment on se sent? On se sent correct. C'est sûr que c'est plate, puis à un moment donné, ça devient plus difficile quand tu es tout le temps en arrière de peloton comme ça. Surtout pour l'équipe Players. C'est la comprendre, mais on regarde Moreno, puis il y a une position en avant de moi à la fin de semaine. C'est malheureux que ça arrive ici au Canada, mais sauf que pour la course, souvent, on a eu des bonnes courses par le passé puis on s'est ramassé en avant. Ça fait que c'est pas arrivé aujourd'hui. Je t'ai demandé une question un peu discrète, indiscrète, si tu veux, dans le sens que quand je t'ai demandé hier comment était la voiture, tu as dit qu'elle est quand même bonne à l'entrée de virage. Dans les virages, c'est à la sortie qu'on a des difficultés. Alex a dit, descendant de la sienne, la voiture est carrément mauvaise. Est-ce que dans ton cas, c'était pas « politically correct » de dire que la voiture était bonne à l'entrée de virage? C'est toujours politiquement correct parce qu'à un moment donné, on dit la même chose à toutes les fins de semaine. À un moment donné, c'est sûr qu'on peut attaquer l'équipe à quelques reprises, mais à un moment donné, c'est tout le temps la même histoire un peu. Je ne suis pas pour dire à toutes les fins de semaine la même chose. D'autant plus que je pense que la voiture n'était pas si mauvaise que ça à l'entrée de virage et au milieu. On n'est pas capable d'appliquer la puissance parce qu'en milieu de virage, Richard a pris des temps, les gars ont pris des temps de l'équipe et notre vitesse n'est pas si lente que ça. Sauf que je ne suis pas capable de mettre la puissance. On perd un dixième par coin. Hier, j'avais dit, je parlais avec un des propriétaires de l'équipe. Avant même que l'autre qualification se passe, j'ai dit qu'il va nous manquer 1,2 secondes. On perd un dixième par coin à la sortie de virage. Je ne suis pas capable de mettre la puissance. C'est à peu près exactement ce qui nous manque. Bon, là, c'est les nuageux. On ne sait pas exactement ce qui va se passer pour la course. Est-ce que ce problème de motricité, on le retrouve également quand c'est mouillé? Oui, quand c'est mouillé, ce n'est pas si mal. S'il mouille vraiment beaucoup, mais quand ça commence à s'assécher, là, ça devient plus un problème pour nous. Mais quand il tombe beaucoup de pluie, ce n'est quand même pas si mal. Mais on va pour la course, parce que normalement, pour l'épreuve, on a plus de motricité parce qu'on fait le plein d'essence de 1, puis l'arrière de la voiture est plus pesante. Est-ce que ça ajoute un stress, si on veut, d'une certaine façon? On va s'avancer un petit peu parce qu'on prend de la place. Est-ce que c'est un stress de ne pas savoir exactement les conditions dans lesquelles on va courir ou si on attend simplement que ça arrive? On attend que ça arrive. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais hier. Je vais donner tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est la seule chose que je peux faire. Puis les gens qui ne savent pas qu'on a des difficultés avec la voiture, bien, c'est des gens qui ne connaissent pas le sport automobile, puis c'est tout. Ça fait que moi, je sais que je donne tout ce que j'ai dans cette voiture-là. Puis on ne peut pas donner plus que ça. Si on essaie de donner plus que ça, bien, on va être dans le murrette béton ici ou dans le coin 1, c'est tout. Justement, est-ce qu'on doit être conservateur? C'est dur d'être conservateur contre les pilotes de course? Non, on ne peut pas être conservateur dans une série 4, tu sais. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment pousser la voiture à fond. Il faut travailler avec ce qu'on a. Regarde à Cleveland, au début de l'épreuve, je n'étais pas tellement rapide. La voiture n'allait pas bien. Plus l'épreuve avançait, plus il y avait du caoutchouc sur le circuit, bien, plus la voiture était rapide. Donc, il ne faut jamais abandonner. Si au début de l'épreuve, la voiture n'allait pas bien, puis tu l'abandonnes, bien, souvent, tu peux manquer quelque chose de bien puis beaucoup de points à la fin de l'épreuve. Puis on a fait ça souvent cette année. Surveillez-le, il aura encore le couteau entre les dents. Merci, Patrick. Bonne chance. Merci. On ne va quand même pas blâmer Patrick Carpentier d'être philosophe et d'accepter les choses telles qu'elles sont, Bertrand, parce qu'évidemment, dans le cas de Patrick, par rapport à Alexandre, on est peut-être un peu plus sévère ou porté à être un peu plus sévère en disant, bien, là, il faut qu'il y ait des résultats s'il veut penser à long terme. Sauf qu'on doit quand même composer avec les éléments qu'on a et surtout les éléments qu'on n'a pas encore. Oui, moi, ce qui me fait peur un peu, c'est qu'on semble de régresser, parce que je regardais des qualifications, comparons circuit urbain avec circuit urbain, parce que ça demande des réglages typiques, très particuliers. Carpentier s'est qualifié 10e à Long Beach, 9e à Détroit, il tombe 17e. Alors, les autres ont, de toute évidence, progressé, alors qu'on stagne peut-être un peu. Effectivement, il y a du travail à faire sur le plan des réglages, surtout amortisseurs, ressorts. On sait qu'en série 4, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, il y a du travail à faire. Bon, on sait au moins que ce que Patrick a réussi à faire, au moins, c'est faire taire certains dénigreurs qui commençaient à se faire entendre, vu les bons résultats d'Alex au départ. Et là, on sent finalement que même s'il y a une concurrence très saine et normale entre les deux, l'harmonie est quand même relativement installée au sein de l'écurie. Les deux ont les mêmes problèmes, de toute façon. Et Patrick a quand même une belle 3e place, et 3e 5e. Alors, compte tenu qu'il a perdu trois courses en raison de son accident au poignet, c'est jusqu'ici une bonne saison, je pense. Alors, nous serons de retour dans quelques instants. Vous voyez que les voitures sont déjà alignées à la diagonale, telles que le veut la tradition en série kart. Et dans quelques instants, elles seront lancées pour les tours de formation. Et nous y serons. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Devinez ce que je viens de faire. Je viens juste de m'assurer avec l'alternative. Moi, les visites de représentants, les examens médicaux, les soirées qui n'en finissent plus, c'est pas vraiment mon fort. Là, j'ai tout réglé en quelques minutes. Il n'y a rien de plus simple, et je peux m'assurer pour moins de 20 $ par mois. L'alternative, c'est une compagnie d'assurance-vie solide, sérieuse, c'est des gens de chez nous et très compétents. L'alternative est là pour vous. Juste au bout du fil. La série carte Molson Export 2000. Une présentation de Molson Export, jeune depuis 1903. Et de Rona. C'est simple. C'est toujours Rona, l'entrepôt. Les images que vous voyez, puisque tout le monde est bien mis, tout le monde est bien vêtu, c'est cette soirée gala qui a été organisée plus tôt cette semaine. Soirée gala qui avait un but très important, Bertrand, c'était de venir en aide à la fondation Greg Moore. On sait que le pilote canadien qui est mort l'an dernier à la piste de Fontana, en Californie, a un héritage d'excellence aussi en sport automobile, mais maintenant un héritage communautaire. Qui, évidemment, était là avec les pilotes qui étaient ses plus proches amis, dont Dario Frankiti, les pilotes canadiens, bien sûr. On a vu Passer, Papis. Oui, exactement. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent Bobby Rial. Bref, tout le grand cirque de la CityCart était là. Et au-delà de... L'épouse de Paul Tracy a notamment acheté le casque de Greg Moore qui avait été mis aux enchères. Ça a rapporté plus de 30 000 $. Ce même casque-là a été revendu par la suite à une autre personne. Bref, ça a presque déjà là comme ça, valu un don de 50 000 $. à la fondation. Évidemment, il y a beaucoup d'émotions en fin de semaine, même si Greg était natif de la Colombie-Britannique et qu'on a l'impression que le Molson-Indé de Vancouver sera peut-être encore plus émouvant. Il reste que sa mémoire et son souvenir ont été célébrés en fin de semaine. Et ce qu'il y a de bien quand même, c'est que... Et ça, c'est toujours la magie, en quelque sorte, en sport automobile. La tristesse fait place à un beau souvenir et à un bel héritage qu'il a laissé. Oui, et puis quelques mois après, je pense qu'on se souvient de ses courses extraordinaires, le fait qu'il a été le plus jeune vainqueur en série kart. Ça va, j'espère, toujours rester. Il sera toujours dans le livre des records. C'est un pilote qui pouvait réussir toutes sortes de choses incroyables. Il était excellent sur Oval. Alors, effectivement, je pense que maintenant, c'est l'époque où on se souvient des beaux moments de la carrière de Goudenmont. Ce qu'il y a de malheureux, c'est que ces grands-là, qui font toutes sortes de magie sur la piste, parfois doivent nous quitter prématurément. Je pense à Ayrton Senna et à Gilles Villeneuve, et ainsi de suite. Eh bien, nous allons maintenant retrouver en direct notre collègue Didier Scranon. Didier qui a repris sa position d'analyste et de commentateur avec nous de cette épreuve. Mais là, Didier, on va vous demander dans un premier temps de vous transformer en météorologue et de nous faire la toute dernière mise à jour. Ah bien, Dame Nature a finalement collaboré, c'est le moins qu'on puisse dire. Le soleil est au rendez-vous. Il y a encore de gros nuages du côté du centre-ville. On ne voit pas beaucoup la tour du ciel, en tout cas pas la tête de la tour comme telle. Mais le vent s'est levé et ça, c'est bon. Ce matin, le vent était pas présent ou peu présent, ce qui fait que les gros nuages sont restés forts longtemps. Mais j'ai l'impression qu'on devrait avoir une course sous le soleil. On est sur le bord d'un lac, on sait que ça varie beaucoup. Mais il fait quand même relativement chaud. Le vent est bienvenu. Sinon, quand ils ralentissent un petit peu, les gouttes de sueur commencent à perler. Alors, une piste sèche, donc, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nos deux pilotes players. Non, en effet. Par contre, j'ai intercepté tantôt une conversation de Patrick. Il y a son ingénieur, Michael Cannon, qui lui a dit « Don't give up ». Et sa réponse a été « I'll never give up ». Quels sont justement les tout derniers états d'âme? Est-ce qu'on a quand même réussi à monter avec une certaine sérénité à bord des voitures dans le cas d'Alex et de Patrick? Ça a été un tour d'honneur parce que tous les pilotes sont montés dans les camionnettes et ont fait le tour du circuit. Ça a été un tour d'honneur, j'ai l'impression, qui a été très bénéfique pour les pilotes players parce qu'ils ont été chaudement applaudis, tout comme Paul Tracy, d'ailleurs. Mais on voit qu'ils font partie des favoris de la foule dans ce sens-là. Comme Alex l'a dit un petit peu, c'est pas tellement... On parle plus de déception qu'autre chose, mais quand on est dans le cockpit de la voiture, comme ils l'ont dit tous les deux, toutes ces déceptions-là, on doit les chasser et on donne le maximum, ce que les deux pilotes font. Il ne faut surtout pas perdre la concentration parce que, comme on l'a dit, on peut partir très loin en Syri-Kart et terminer de façon très avantageuse. Il faut aussi se rappeler qu'on donne des points aux 12 premiers, même si les derniers sont des miettes, ni plus ni moins, mais il reste quand même que chaque point peut devenir important et il faut se concentrer exactement là-dessus. Merci, Didier. On va se reparler un petit peu plus tard et évidemment en marge de cette course. Justement, on parle de tous ces rebondissements et on dit que le circuit de Toronto en est la cause en grande partie. Où sont les points névralgiques, Bertrand? Alors, il y a la ligne départ-arrivée. Évidemment, le virage 1 où c'est très large en entrée, mais il y a une espèce d'effet entonnoir pour en sortir. Ce n'est pas évident. Et le plus intéressant, je crois, au bout de la longue ligne droite, le virage numéro 3, ici, où il y a énormément de dépassements. Parfois aussi, au premier tour, ça risque d'être un peu serré pour passer. Petite occasion, possiblement, ici, où est sorti Frank Kitty, qui a regardé des qualifications avec nous hier. Alors, un beau circuit, je pense, en ce qui concerne ce genre de piste urbaine. Oui. Bon, alors, il y a plusieurs éléments à surveiller. Et, autres, les caractéristiques de cette piste qui conviennent à certains et moins à d'autres, quels sont ces éléments? On en a parlé avec le circuit. Donc, attention au premier virage. Ça risque de coincer. Les dépassements, c'est possible sur cette piste. Ça va être intéressant. Fiabilité mécanique, c'est un circuit bossé, donc très dur sur la mécanique. Autonomie en carburant, à peu près 35 tours, donc de 2 à 3 arrêts. Ça va dépendre du nombre de neutralisations. Eh bien, possibilité de puits avec un point d'étrogation. Ça se dégage, sans le titre, mais on ne sait jamais ce genre de température. Dans deux heures, ça va peut-être changer. Bon, alors, la grille de départ, il y en a un qui semble bien à l'aise sur ce circuit, Bertrand. C'est le pilote Elio Castroneves, que Didier a rencontré pour nous un peu plus tôt. Castroneves, qui a donc obtenu une deuxième pôle en trois ans là-bas à Toronto et partira en toute première ligne avec à ses côtés son compatriote, Cristiano D'Amata, qui a réussi une très belle performance pour cette écurie dont on entend le plus parler, l'écurie PPI. Michael Andretti, on sait qu'à Toronto, il est très à l'aise lui aussi dans cette configuration. Il a vraiment bien fait en qualification, gêné, comme l'a dit Bertrand, lors d'un tour rapide. Et Juan Pablo Montoya, ce qui, selon Gerhard Berger, qui est bien placé ce matin, qui a laissé filtrer une information qu'il ne devait peut-être pas laisser filtrer, est déjà confirmée chez Williams l'an prochain. Dario Franchitti, un autre pilote très habile habituellement sur des pistes comme celle-là, et Christian Fittipaldi, le coéquipier de Michael Andretti chez Human Horse. Quatrième ligne, Kenny Braque, il a été le plus rapide des pilotes du premier groupe hier en qualification, et Gilles Deferrand, qui, à la toute fin, a réussi à quitter une médiocre 16e place pour terminer huitième. Cinquième ligne, Adriane Fernandez, lui aussi, était l'un des plus rapides du premier groupe, et le vétéran, celui qu'on surnomme Big Mo, Mauricio Goujelmin, le premier des deux pilotes PacWest. Oriole Servia, un pilote européen qui retient l'attention avec des performances assez intéressantes cette saison, et Paul Tracy, qui part au milieu de la grille en 12e place. On sait qu'il est capable de remonter rapidement. Jim Vasser, le coéquipier de Montoya, chez Ganassi, par 13e, et c'est Massimiliano Papisso. Lui, il a eu des ennuis hier, des ennuis répétés et constants chez Bobby Ray Hall. Il n'aime peut-être pas être derrière Kenny Preck, d'ailleurs. Marc Blundell, le vétéran, l'ancien pilote de Formule 1 qui part 15e. Roberto Moreno, on l'a dit, une très, très décevante 16e place. Un tête à queue en train de s'y en train d'une dernière tentative. Patrick Carpentier, et ça va le pénaliser, d'ailleurs, pour le prochain circuit routier. Patrick Carpentier, 17e, Brian Herta, 18e, Herta qui remplace toujours Tony Cannon chez Monon. Alexandre Taliani, par 19e, et à ses côtés, c'est le pilote Michel Jourdain. Et par la suite, Shinji Nakano, Norberto Fontana, Tarso Marquez, Takuya Korozawa et Louise Garcia. 25 voitures, donc, au départ de ce Molson Indy édition 2000. Alors, les voitures viennent d'entamer leur deuxième tour de réchauffement avant ce départ lancé, rappelons-le, pour cette épreuve de 112 tours. Alors, une épreuve qui est très longue. Circuit de 2,8, de 4 kilomètres. Une épreuve où il faut faire la part des choses, c'est-à-dire, on a parlé d'agressivité chez les pilotes qui partent loin derrière, Bertrand. on a parlé aussi de savoir tenter de remonter dès le départ quelques positions. Et en même temps, puisque c'est très long cette épreuve, 112 tours, et que c'est très exigeant au point de vue mécanique, on veut quand même garder une certaine prudence. Oui, Didier. On a parlé des dépassements tantôt, vous avez fait remarquer que la plupart des dépassements auront lieu au coin 3, au bout de la ligne droite du Lakeshore. Tu peux quand même vous préciser qu'il y avait une bosse qui était là l'an passé qui a pris un peu d'embonpoint, si on veut. Alors, il faudra surveiller ça. On a vu plusieurs dérapages à cet endroit-là. Si on tient la ligne normale de course et qu'on fait un freinage très tardif, l'arrière a tendance à se délester et c'est là qu'on va pouvoir assister, j'ai l'impression, à quelques têtes à queue. C'est là où on a vu la plupart des incidents en essais libres et même en qualification hier. En bonne partie, j'ai l'impression, à cause de cette bosse, qu'on tente en général d'éviter en se tenant un petit peu à l'écart de la ligne de course. Mais des fois, ça donne une moins bonne sortie du virage numéro 3. Alors, il faut savoir faire un compromis à ce niveau-là. Et il y a également au virage 8 où c'est extrêmement bossé et il faut faire attention parce qu'on a des plaques pour les trous d'hommes et puis tout ça. Il faudra savoir ne pas se faire prendre aux pièges, si on veut. Absolument. Enfin, c'est toujours spectaculaire. S'il y a un départ qu'on a toujours hâte de vivre en série kart, c'est celui du Molson Indy de Toronto. Alors, les pilotes qui reviennent pour un tour de formation supplémentaire. On voit quelques-unes des caméras qui sont placées à bord des voitures, dont celle qui pointe vers l'arrière de la voiture de Mark Blundell. Celle-ci à bord de la voiture de Massimiliano Papis. L'autre qui nous montre ce qui se passe derrière la voiture de Juan Pablo Montoya. Montoya qui part quatrième. Bref, on sera encore une fois gâtés par ce reportage télévisé. S'il y a un aspect de la série kart qui a toujours fait parler, et bien parler, ce sont toutes ces caméras placées à bord qui nous permettent de vivre la course de façon exceptionnelle. On a été pas mal innovateurs à ce chapitre. On sait que c'est peut-être un peu plus difficile aussi sur des monoplaces de cette nature que sur des voitures de type sedan ou stock car. Alors voilà, donc encore quelques mètres et au prochain passage, si la formation deux par deux est acceptée par le préposé au départ, on va lancer cette autre édition du Molson Indy. Et c'est une course qui, on se répète, mais devient aussi très, très importante compte tenu du caractère très serré et très nivelé de la série kart jusqu'à maintenant cette saison. C'est à Helio Castroneves également que revient à l'Odieu de donner le rythme adéquat parce qu'on sait qu'à Toronto, on a déjà vu une espèce d'effet élastique qui a déjà créé pas mal d'ennuis parce que c'est un départ qui se fait en courbe à la sortie d'une chicane. Justement, on l'aperçoit. Voilà la voiture de sécurité qui rentre dans la Ligue des Puys. Castroneves qui donne le rythme. On accélère pour l'instant. La formation est bonne. Devant, est-ce qu'on accepte? Et oui, le verre est donné et on roule. C'est parti. Attention au premier virage. Tamata très large à l'extérieur. On a presque touché Andretti et Montoya mais tout le monde va passer et dans le même ordre. Et attention déjà à la ligne droite. Montoya très agressif. Andretti qui semble vouloir défendre la position. Est-ce qu'il y aura de la place au virage? Et bien, Castroneves en dérapage. Ça a embêté également Frank Kitty. Contact avec Montoya. Et déjà, le virage droit qui fait deux premières victimes. Mais personne ne s'est touché. Tout le monde a sauté sur des freins. Montoya a glissé. Je pense que Frank Kitty, je n'ai pas vraiment eu de toucher quelqu'un. Je pense qu'il a sauté sur des freins quand il a vu quelqu'un en travers devant lui. et c'est Castroneves, c'est Helio Castroneves quand il s'est mis à tanguer Bertrand qui a provoqué cette réaction chez les pilotes. de Matameneur. La porte s'est ouverte pour lui. Michael Andretti est là en troisième position, Christian Fittipaldi. Et là, j'ai l'impression qu'on aura jaune complet. Oui. Parce qu'évidemment, les deux voitures sont toujours coincées au virage 3 et on n'arrive pas à les déprendre. Regardez l'aileron avant et coincé sous ou derrière la roue arrière droite de la voiture de Montoya. Il faudrait s'en rendre compte. Regardez comment ça s'est passé. Alors, regardez Castroneves qui part en glissage devant. Regardez Andretti freine. Frank Kitty saute sur les freins, perd le contrôle et va heurter légèrement Montoya. Le pauvre Montoya, la victime. Alors, regardons à bord de Montoya, justement. Alors, regardez Andretti. Bloque les roues freinages. Montoya, lui, ça va bien. Regardez, il va y avoir un choc, c'est bang. Heurté par Frank Kitty. Eh bien, décidément, la saison de Montoya est en train de virer au cauchemar. On ne sait pas s'il est déjà parti pour la F1, comme le disait Gerhard Berger ce matin ou le laissant entendre Berger. Mais enfin, pour l'instant, chez Ganassi... Alors, regardez Castroneves. Oups, là! Oui. Mais c'est Frank Kitty. Si Frank Kitty n'avait pas... Finalement, il est parti en dérapage et c'est Montoya qui l'a empêché de faire un 360 degrés. Regardez de... Parce qu'à part ça, Andretti, il bloque les roues-freinages, mais il va quand même assis en ligne droite. Regardez, il prépare contrôle, Andretti. Et bang! Oui, absolument. Alors... On perd deux bonnes voitures. On perd deux bonnes voitures. Ça, c'est vraiment malheureux. En effet. Enfin, on va peut-être les ramener en piste, mais de toute façon, on les a perdus dans la lutte et dans la course, là, parce que l'épreuve est neutralisée, mais n'est pas arrêtée. On commence à trouver le tendon chez Barry Green, j'ai oublié de me croire. Là, on a perdu un tour. On a vu le peloton repasser. Et on va revoir maintenant le lancement du Molson. Oui, ça a été très bien. Tout le monde a très bien fait ça. D'un matin, on n'a pas cherché à coincer personne. Regardez, on est deux de large derrière Castro Neves, Andretti, Montoya. C'est peut-être là que ça aurait pu être chaud. Et voilà, Montoya n'a pas insisté. Il a été bon prince, Montoya, là-dessus. Et Fiti Paldi et Franketti ont failli se toucher aussi. Mais je pense que le préposé au départ a fait preuve de jugement. Il a vu que la formation était bonne à l'avant. Même si à l'arrière, il y avait un effet un peu plus étendu, il a quand même donné le départ. Là-dessus, on s'arrête. On sera de retour dans quelques instants avec la relance de ce Molson Indie 2. Sous-titrage Société Radio-Canada et tous nos outils, c'est simple. On sera toujours Ronald en vaut. Déjouer. Frapper. Lancer, te dépasser. Sors du lent, toi. Ou bien, oublie ça. C'est ça qui nous met, qui nous met, qui nous met, c'est ça qui nous met, qui nous met en haut. C'est ça qui nous met, qui nous met, qui nous met, c'est ça qui nous met, qui nous met en haut. Gatorade, ça aide à donner de l'énergie aux muscles qui travaillent. Gatorade, un sondre. Un chute, ça y est. Un des tiens, hein? C'est fermé. On en a déjà parlé, venez voir ton médecin. Il existe maintenant toutes sortes de solutions au problème de la perte des cheveux. Tu penses vraiment que ça marche, toi? Ben, ça marche pour moi. J'ai cessé d'en perdre. C'est bien beau, tout ça, là. Est-ce que ça les fait repousser? Dans certains cas. Il faudrait que t'aille voir ton médecin. Je vais bien l'essayer. Dépêche-toi, Marc. Avant que ce soit trop tard. Les alouettes de Montréal. Des colosses. Des titans. Des machines humaines. Des armoires à glace. Suivez le football avec Morsonexport. Vier partenaire des alouettes. Morsonex, jeune depuis 1903. Eh bien, il y a des pilotes qui sont frustrés. Et c'est le cas de le dire parce que, dans le fond, ils ont été un peu les innocentes victimes de tout ça. De ce dérapage d'Hélio Castroneves. C'est terminé pour Frank Kitty. C'est terminé pour Montoya. Et dans le cas de Frank Kitty, on a vu un dommage quand même assez sévère à l'avant de la voiture, à l'aileron notamment. Moi, tu as peur d'aller faire son test avec Jaguar, Frank Kitty. D'ailleurs, les deux ne seront peut-être pas là l'an prochain. Les deux sont peut-être déjà, entre guillemets, en Formule 1 pour l'an prochain. C'est vraiment idiot de part de Frank Kitty parce que, oui, Castroneves est parti en glissade devant, mais lui, il n'a frappé personne à récupérer. C'est une réaction exagérée. Oui, oui. Il a vraiment sauté sur les freins. Les résultats, ça a neutralisé cette course dès le départ, dès les premiers mètres. Parce que ça va aider à faire seulement deux arrêts. Alors, ça commence à compter, ça. On va relancer l'épreuve au prochain passage. Les gyrophares étaient éteints sur la voiture de sécurité. Et c'est reparti, cette fois, avec Damata en tête devant Castroneves. Et c'est reparti. Et là, c'est un peu moins risqué pour l'instant puisque tout se fait à la queue de l'eau. Quoique, regardez Paul Tracy. Très agressif encore. Même chose. Un peu plus loin derrière. Oh, trois de l'âge. Et celui qui ne veut rien savoir, c'est Gilles Deferrand avec Paul Tracy, notamment. Et Auréole Servia également qui est là. Espérons que tout va passer cette fois. Tracy semble le vainqueur de cette lutte pour l'instant. Devant Servia et Deferrand. On a vu Gouget-Hermite presque se faire frapper à l'arrière au virage trois. Oui, ça. il s'est reparti de plus belle. Il va falloir attendre quelques tours pour que tout se détache un tout petit peu et que ce soit un peu moins risqué à chaque passage. Cristiano D'Amata va donc mener le premier tour sous le drapeau vert. Écoutons maintenant les commentaires de Juan Pablo Montoya. non, rien. Je ne peux pas être seconde dans les tirs et je ne fais pas de rien. Je ne fais pas très vite. L'arrière très vite. L'arrière, le man a cru dans mon front m'a fait J'avais une voiture très forte, et c'était vraiment bon sur le break. C'est un pire, parce que j'ai pensé qu'on avait une voiture très forte, et c'était vraiment bon sur le break, donc j'ai vraiment hâte d'avoir un bon résultat ici. Merci, monsieur. Bon, alors, il a reconfirmé qu'il n'y est pour rien, il s'est fait frapper à l'arrière, il avait une bonne voiture, il s'attendait à un bon résultat. Les journées de travail terminées pour lui. Il y a plus chaud, là, c'est Tracy, qui est rendu 7e, tout juste derrière Fernandez, puis ici, tu partais quand même 12e. Oui. Là, on nous remontre le départ de cette épreuve, en fait, le tout premier départ et non pas la relance. On va regarder, Montoya, qui a donné un coup de volant vers le centre de la piste. Ça a repoussé un peu Andretti, qui a réussi malgré tout à garder l'intérieur habillement. Regardez derrière, Franck, qui glisse déjà, touche presque la voiture de Fitipati. Oui. Alors... Toi ici, celui qui a gagné plus, c'est de 12 à 7. Là, il est derrière Adrian Fernandez, en 7e position. Oui. Les Québécois, Carpentier, 15, Steliani, 16. Alors, on a seulement profité de l'abandon de Montoya et Franckitti à l'avant. Roberto Moreno a progressé de 16 à 14. Là, bien, comme c'était prévu, l'écart se creuse entre chacune des voitures. Et ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir à quel rythme Damata, par exemple, va rouler à l'avant du peloton. Oui. Ce qui va résister aussi, parce que c'est sa première course vraiment menée. Il y a des clients sérieux derrière. Castroneves, Antretti, Fitipati. Alors, Damata a fait le dernier tour en 1'01'385. Castroneves légèrement plus rapidement. En fait, c'est Christian Fitipati qui a été le plus rapide lors du dernier tour. Fitipati, d'ailleurs, qui est vraiment collé à l'aideron arrière de Michael Andretti. Quand on parle de pilotes qui sont dus pour s'affirmer, Bertrand, et qui sont dus pour enregistrer des résultats de façon continue. Christian Fitipati est un bel exemple. Il est dû, dû, il est redue. Il est passé dû, peut-être? Il est passé dû, oui. Une chance qu'il a gagné une course l'an passé, parce que je pense qu'il n'aurait plus son volant. Et cette année, son meilleur résultat, c'est 3e. C'est comme ci, comme ça, je trouve, de sympa. C'est vraiment très serré pour la 2e place. Et par la suite, il y a déjà un petit écart. Breck, là, pour l'instant, peut rouler avec une certaine quiétude. Devant Fernandez, qu'on aperçoit. Tracy... Tracy est légèrement en revenu, lui aussi. Servia est vraiment collé à lui derrière. Un événement très couru de Montréal City de Toronto, bien organisé. Évidemment, on a maintenant beaucoup d'expérience, et c'est un événement qui fait toujours sale comble. La ville ne se gêne pas pour arborer les couleurs. Si Montréal se fait très bonne hôtesse pour la Formule 1, on peut dire la même chose de Toronto. dans le cadre de ce Molson Indy. Kenny Breck. Il est venu de l'IRL. Breck qui a été un choix désigné assez tôt par Bobby Ray Hall. On n'a jamais vraiment senti qu'il y avait plusieurs options chez Ray Hall pour occuper le siège. Ray Hall qui est fort occupé ces jours-ci, évidemment, à titre de leader intérimaire de la série depuis le départ d'Andrew Craig. Pour le moteur Damata, moi j'ai entendu une rumeur en fin de semaine pour la première fois. Peut-être que Genassi s'engerait à lui pour remplacer Montréal. Parce que là, Damata, ça commence à être sérieux, son affaire. L'endornier, bon, petite écurie, moteur Toyota, l'endornier, je ne sais pas ce que c'était cette année. Écoutez, il a commencé la saison au 23e, 12e, 17e, 19e à qualification. Et là, 6, 9, 5 et 2. C'est un talent sérieux. Je pense que c'est un gros test aujourd'hui. C'est clair, ce qu'il faut en tes oreilles, si vous me permettez l'expression, ce qui est suffisamment solide pour mener une course sans faire de gaffe. Là, pour l'instant, ça va bien. Il a été en plus capable d'éviter la perte de contrôle lorsque Elio Castroneves a eu cet ennui au premier virage lors du premier tour. Alors, ça ne change toujours pas. Damata, Castroneves, Andretti, Fittipaldi. Et Damata, c'est parfait. Il se maintient, quoi. Trois, quatre longueurs de voiture, c'est l'idéal pour ne pas être inquiété. On ne semble pas trop farcés dans notre non plus. On ne voit pas ni trop près des murets, ni en dérapage. Trois pilotes brésiliens. Sur quatre, Bertrand, qui ont un autre dénominateur commun. Lequel? Ils habitent tous les trois la Floride, maintenant. Après ça, c'est un Suédois, un Mexicain, un Canadien, un Espagnol, un Brésilien, un Brésilien et un autre Américain. Vasseur, il faut aller jusqu'en 11e. Ça a une idée de quel point sa tirée est internationale, maintenant. Et elle le sera de plus en plus à tous les niveaux avec le passage en Europe l'an prochain et avec le passage au Mexique et les courses au Canada. Enfin, bref. C'est un spectacle qui est en mutation présentement. Mutation chez ses acteurs principaux, mutation également sur ses terrains. Et là, on a l'impression que Damata se fait rattraper un peu, là. Je ne sais pas s'il a choisi d'être un peu plus prudent ou si Castro Neves accentue le rythme avec la pression qui se présente derrière lui. Là, ben, il y a des ennuis assez sérieux, Bertrand. Ça, c'est Kurosawa, hein. Kurosawa qui est au puits et on voit le travail sur sa voiture. Alors, pendant qu'on roule avec Massimiliano Papis, on s'arrête pour une pause et on sera de retour dans quelques instants au Molson Indy de Toronto. Venez chez Travel Lodge pour le café gratuit dans votre chambre, le journal gratuit en semaine dans le hall d'entrée et une chambre et un tarif formidable. Travel Lodge, 1-800-578-7878. Je grimpe, tu grimpes, il grimpe. Suivez le résumé de la semaine du Tour de France, seulement à RDS. Pas de commande, monsieur. Oh, merci, madame. Vas-y, minou, t'es hâte, ben, puis j'ai gagné. Tu te dis, je suis en train de fendre. Je ne sais pas si tu m'as pas un cappuccino glaçot, moi. C'est minou. Merci. Merci, madame. Un délicieux mélange de cappuccino et de glace crémeux, velouté, rafraîchissant à fond pour seulement 1,69$, le cappuccino glacé Tim Horton du Tim comme je l'aime. Oh, là, ça va mieux. Hé, je te dis, là, je me serais tirée d'un banc de neige. Ah, mais t'es malade! Oh, minou, il aurait-tu le froid entre nous? Si je l'aime, ça! Assez, minou, cappuccino. Ah! Voici mon accent. C'est look sport, spacieuse et un prix de location très supportable. Notre Elantra peut répondre aux besoins de toute la famille et son prix de location nous permet d'être au-dessus de nos affaires. La Sonata est toute équipée, climatisée, confortable. Ils sont pris de location, on l'a fait disparaître... comme ça. Il se passe des choses étonnantes chez Hyundai pendant le sol d'estival. Ça alors! Des rudesses de la montagne, aux rigueurs des chaleurs extrêmes. Le Canada est une dure épreuve pour tous les moteurs. Mais avec les huiles moteurs Motomast, un formula 1 classique ou synthétique à l'épreuve de notre climat. Rien. Rien ne vous arrêtera. Enfin, presque rien. Ça, c'est celui-là. Et Motomast, ça marche ici. Le sport sans limite. On le retrouve à rds.ca. Ce profil de pilote est une présentation de castroles foncées. Eh bien, il s'agit du profil d'un pilote qui en a plein les bras pour l'instant. Vous allez voir ça dans quelques instants. Paul Tracy. Une belle carrière, mais une carrière qui en a laissé plusieurs sur leur appétit. On sait que Paul Tracy n'a peut-être pas été le plus mature en piste jusqu'à l'an dernier. Et l'an dernier, avec le travail de Barry Green et la confiance manifestée, Tracy a vraiment changé. Et là, pour l'instant, regardez Tracy qui est sur le point d'être doublé par Auréole Servier. Qu'est-ce qu'il y a sur la voiture, Bertrand? Est-ce qu'il y a une bannière? Un petit peu sur le plastique, je pense. Souvent, ce sont les bannières de publicité qui se détachent. Ça semble un sac en plastique. Ben oui. Enfin, quoi qu'il en soit, on voit Servier qui est partout derrière, et ça dure déjà comme ça depuis deux tours. Et du côté des pilotes players, Didier, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle? Exactement, ça ne colle pas beaucoup, pas du tout même. Quoiqu'il est difficile de capter Tagliani, on n'a pas la même fréquence qu'à l'accoutumée. Et il y a quelqu'un d'autre qui embarque sur cette nouvelle fréquence. Alors, on ne comprend pas tellement bien les conversations entre les deux, quand il y en a. Une chose qu'on doit retenir, c'est qu'on roule à un rythme quand même assez élevé, Carpentier qui a réalisé 1-1-3 tantôt, alors que Damatier est vers 1-1-2-5. Alors, c'est quand même un bon rythme pour les pilotes players pour l'instant. Encore une fois, comme on l'avait mentionné en début de l'émission, je parle ici des pilotes players, la voiture qui semble bien se comporter lorsqu'on a le plein de descente, c'est des pneus qui ne sont pas nécessairement neufs. Alors, il s'agit maintenant de faire une autre de ces remontées à la Cleveland. Vous l'avez suivi de près, Cristiano Damata, Didier, au fil des ans, bien sûr. Vous avez entendu les commentaires élogieux de Bertrand et des commentaires qui étaient tout à fait justes. Est-ce que vous croyez aussi qu'il progressera rapidement vers peut-être une équipe aussi relevée que Ganassi? Alors, effectivement, on dit dans les petits poules, les meilleurs ongans. Dans le cas d'Amata, il est minuscule, mais c'est un fruit de poule, c'est le même qu'on puisse dire. C'est très difficile d'arracher un sourire à ce bonhomme-là, contrairement aux autres Brésiliens. Même chose est certaine, motivé comme c'est pas croyable. Ça, c'était la lutte entre lui et qui? C'était Kanan qui était avec lui en Indy Lights? Qui était l'autre? Castronnivers et Kanan. Castronnivers et Kanan. Ah bon, c'est ça. Parce que… Il a été champion il y a deux ans. Il y a deux ans, c'est ça. On vient souvent qu'à les confondre parce que… Évidemment, c'est l'invasion sud-américaine, notamment en série Indy Lights. Et parlant de Kanan, moi je me souviens de la première course qui l'a amenée à Long Beach l'an passé. Il n'a pas résisté à la pression. Il s'est mis dans un mur de pneus tout seul. Alors, c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment va… si le Damata va tenir le rythme. C'est un bon test. Et c'est révélateur aussi quand même, Bertrand, de la qualité peut-être même étonnante de cette voiture et de cette écurie dont tu racontais l'histoire hier. Il y a toujours ce débris de bannière, je pense, publicitaire ou enfin peu importe. Mais évidemment, ce n'est pas trop embêtant pour l'instant. Oh, et des ennuis, des ennuis pour Luis Garcia. Est-ce qu'il est passé tout droit au 3? Oui, je pense que ça ressemble à la zone de dégagement tout près du virage droit. Et on y arrive dans cette portion rapide à Toronto. Et là, on a l'impression que Michael accentue un peu la pression. sur Castronéves, Damata ne réussit pas à creuser l'écart. Toujours 1,2 seconde. En parlant de poids plume, il servia sûrement beaucoup plus léger que Tracy qui est bien enveloppé. Oui, disons, ce qui me fait penser que le poids des voitures élevées, on nous demande parfois, c'est 1550 livres plus pilote. Alors, c'est vrai qu'un gars comme Tracy est très pénalisé sur un circuit urbain parce que si vous transportez 20 kilos de plus, c'est 20 kilos de plus donc chaque virage au freinage et à l'accélération. Alors, pas y compris le pilote. Exactement. Alors, donc, la voiture est pesée sans le pilote. Exact. Alors, c'est des avantages d'un gars comme Tracy. Par opposition à la F1 où, bien sûr, le poids total inclut les pilotes. Là, il y a une belle lutte entre Blundell et Taliani, notamment. En fait, je pense que les deux ont passé Blundell. Exact. Blundell est 14e. C'est ça. Les deux pilotes players viennent de passer Blundell. À bord de la voiture de Blundell, maintenant. Voilà ce que ça donne sur une partie de ce circuit. Et là, ça doit être très motivant pour Alexandre, là, d'être avec son coéquipier encore une fois. Oui, ça, dans le fond, dans les circonstances, effectivement. Il faut dire que la famille est ici. Oh, Sylvester Stallone qui passe à côté de moi. Salut la poule avec sa casquette. Bon, bien, vous lui direz bonjour de notre part. Bonjour, Sylvester. Alors, on tourne le film Chats, ici, au cours du week-end. Oui, bien, on sait que Sylvester Stallone a changé de série. Oui. Donc, il était un petit peu trop gourmand. Il a trouvé une meilleure entente financière dans les cercles de la série Kart. Exactement. Et c'est drôle de voir presque tous les ex-pilotes de la figure Slayers qui servent comme ça de cascadeur pour cette production. Alors, on a vu M. Brigham, on a vu Bourbonnet, on a vu Lee Van Den, on a vu Kenny Wilton. Il y a Bertrand Godin, également, qui est ici. Alors, tout ce beau monde sert de pilote dans les voitures de l'école Kart 101, quelque chose comme ça, cette école-là, où on utilise des voitures du coup-là, mais qui ressemble exactement à des voitures de série Kart. Oui, c'est ça. Le look est très identique, très semblable. Oui, mais pas le son, et puis... Ah non, pas le son, je comprends. Mais ça, on peut toujours ajouter des effets sonores par la suite en montage. Des ennuis pour Marc Blundell. Blundell, dont la voiture est immobilisée. Ça va être notre deuxième drapeau jaune? Oui, j'ai l'impression, parce qu'on ne peut pas intervenir. Il veut être poussé, mais si j'interprète bien le règlement, c'est interdit d'aller sur la piste pour pousser la voiture. Exact. Les commissaires de piste n'ont pas le droit d'en intervenir. Il faut attendre la petite camionnette de kart. Il est sur Lakeshore à part ça, au garage 2, alors. Il est à la sortie du 2, si je ne m'abuse. Pardon? Il est à la sortie du 2, avant l'entrée sur Lakeshore, c'est ça? Exactement, et on vient de dire justement aux Pilots Players de serrer l'intérieur à la sortie du 2. Alors, il a beau gesticuler, il n'a rien à faire, il doit absolument attendre la camionnette de kart, puisque personne ne va aller le pousser. Il faut dire qu'on a... Sauf que là, on semble attendre pour prendre une décision. Est-ce qu'on va... Oui. Parce qu'on a des règlements très sévères, évidemment. On se rappelle tous ce malheureux incident à Vancouver, il y a, quoi, de ça... Cinq ou six ans, peut-être un peu plus, là. Oui. C'était arrivé avec des notes de couleurs, là, si tu me rappelles bien. Willy T. Ribs. C'était Willy T. Ribs, je pense qu'il avait été impliqué, oui, en effet. On devait normalement... Alors, là, on est... Pardon? Alors, donc, on recule tout simplement à Blondel vers l'échappatoire. On va... Mais par où est-ce qu'on peut aller? Ah bien, évidemment, il y a une petite ouverture, là, si je ne m'abuse, à cet endroit. Exact. Bon, alors, on va en profiter, nous, pour faire une pause, et on sera de retour dans quelques instants au Molson Indy, édition 2000. Venez chez Travel Lodge pour le café gratuit dans votre chambre, le journal gratuit en semaine dans le hall d'entrée, et une chambre et un tarif formidables. Travel Lodge, 1-800-578-7878. La course automobile, on la voit à RDS. Il y a un nouveau frisson dans l'air. La nouvelle gomme Excel menthe polaire sans sucre. C'est comme une bourrasque polaire qui vous rafraîchit la laine. La sensation Excel la plus intensément glaciale jamais offerte. Avec la nouvelle Excel menthe polaire. On en a vu bien, les places à outils dans notre bout, là. Jamais comme chez Ronald Entrepôt. Toutes les grosses marques, comme Milwaukee, The Wall, Makita, Harder Cable, Itachi, Delta, pis les Ronas. Ben, ici, on fait ça des pros. On est des pros, ça fait qu'on achète chez des pros. Nous autres, maintenant, on perd pas notre temps. On les achète tous chez Ronald Entrepôt, pas ailleurs. Les gars de Ronald Entrepôt, eux autres, ils connaissent pas mal ça. C'est les prix, pas battant. Nous autres, pour nos outils, c'est simple. On sera toujours Ronald Entrepôt. Vous voyez, on reconstruit le nez. On fait une greffe sur la pommette. Alors, c'est ce soir que vous allez boire et prendre le volant? Non, c'est ma copine qui va boire et conduire. Moi, je suis la passagère. Les passagers passent souvent à travers le pare-brise. Vraiment? C'est une bonne chose d'être venu me voir avant l'accident. Venez chez Travel Lodge pour le café gratuit dans votre chambre, le journal gratuit en semaine dans le hall d'entrée et une chambre et un tarif formidable. Travel Lodge, 1-800-578-7878. Eh bien, ça fait longtemps que ça durait. D'abord, Michael a presque touché Elio Castroneves. Et ça a été très serré à ce moment-là. Et par la suite, Oriole Servia a dit, cette fois, ça y est, j'y vais. Oui, je tente le tout pour le tout et il a réussi à passer Paul Tracy au virage. Donc, c'est court, c'est court, c'est court, peut-être pour le commanditaire. À 4h20, il semble avoir des problèmes de frein. On tente de jouer avec la balance, envoyer plus de frein vers l'avant. On lui a demandé peut-être d'essayer ça en dernier recours, si on veut. Et nous, on a surveillé également une petite pouffée de fumée derrière la voiture de Cristiano Damata, qu'on n'a pas revue. Alors, est-ce que c'était un problème du moment? Est-ce que c'était la poussière qui s'échappait? Enfin, bref, ça ne semblait pas de la poussière. Ça semblait vraiment un peu de fumée. Oui, Carpentier s'est approché de Moreno. Donc, Moreno qui est 13e. Et de Papi, c'est également. Et Vassar n'est pas très loin devant. Alors, ça, c'est un peloton intéressant qui commence à se former. Il y avait peut-être quatre longueurs entre Moreno et Carpentier. Maintenant, on est dans la boîte de vitesse du Brésilien. Alors, Moreno 13 et Vassar 12 devant. Et au tour précédent... 11, pardon, Papi, c'est 12. Oui, Didier. Au tour précédent, on avait exactement les mêmes grenoilles pour Damata et Carpentier. Et le plus rapide, là, ça a été Taliani. 1-0-0-8-8-1, Didier. On finit par 1-0-9 pour Fernandez également. Ça va bien. Oui, et les voitures sont bonnes. Encore une fois, j'ai vu un des représentants de l'équipe Players. Et il a dit, bien oui, on a une bonne voiture en course, mais on n'en avait pas une en Calais. Peut-être que ce qu'il faudrait faire en Calais, c'est demander au pilote de prendre du poids. On roule quand même à un rythme beaucoup plus grand. C'est près de 4 secondes par rapport au temps de la pause. Oui, oui. Quand je dis prendre du poids, évidemment, je fais référence à ce dont on se plaint chez les pilotes Players. Est-ce que la voiture est trop légère en accélération, en reprise? Oui, Bertrand? Je pense qu'on discute beaucoup dans les puits entre Garcia et Damata. On voudrait que Garcia laisse passer tout simplement Damata. Parce que ça fait peut-être deux ou trois tours qu'il est coincé derrière. Il n'est pas directement derrière. La discussion est très enflammée, comme vous le voyez. Oh! Garcia est presque un tour en retard. Non, Garcia, non. Il est dans le même tour, mais c'est sûr qu'éventuellement, il va se faire passer. C'est lui qu'on avait vu en dérapage dans la zone de dégagement, à un moment donné. Rappelons qu'il y a un certain Patrick Carpentier qui a été pénalisé et sanctionné par la série pour avoir retardé le passage de Gilles de Ferrand, si je me rappelle bien, à Portland, c'est ça? Exact. Sauf que là, on ne peut pas dire que Damata est directement collé à Garcia. C'est peut-être une mesure préventive. Est-ce qu'on y arrivera? Mais on ne se pendait pas en prévention, je peux dire une chose. On pouvait... Parce que regardez, il n'est pas directement derrière Garcia non plus. Garcia tient un bon rythme quand même. Mais peut-être qu'on veut se plaindre d'une manœuvre précédente qu'on n'a pas vue, peut-être. Peut-être que Damata a choisi d'être prudent là par la suite. Mais tu as raison, il n'est pas en position immédiate de doubler le retard de terre. Je suis persuadé que dans le cas d'un drapeau jaune généralisé, notre ami Damata aimerait bien avoir Garcia entre lui et Castro-Névesque. Oui, peut-être, oui, en effet. On tire toujours la couverte sur notre côté. C'est vrai. Pour l'instant, tout va très bien. On a souvent vu les Molson-Hindé beaucoup plus marqués par des incidents et des neutralisations et des drapeaux jaunes. On vient de demander, messieurs, à Carpentier, est-ce que c'est possible d'économiser un peu de carburant? Ah bon, bien, on va... C'est malheureux parce qu'on les voyait quand même assez agressifs, là, comparativement à ceux qui étaient devant. Je pense à Moreno, Papis et Vassar. Alors, l'an dernier, messieurs, 1, 2, 3, 4, 5 neutralisations. Du 12 au 16e, du 30 au 34e, du 37 au 39e, du 60 au 66e et du 71e au 75e tour. Là, on roule sous le verre. On s'approche de cette fenêtre des premiers arrêts, peut-être vers 35, 37. Oui, mais là, on a eu 4 tours sur le jaune au début. Ça va donner un petit peu plus de distance. Je ne sais pas si tout le monde est en... Oh! Damata en difficulté dans le virage. Je pense qu'il veut donner un coup. Ça a voulu se placer le plus près possible de Garcia pour y aller au bout de la ligne droite. Oui, oui, ça mène, là, mais il est peut-être un petit peu loin. Où est-ce qu'il va tenter d'y aller? C'est là que Garcia devrait le laisser passer. C'est là que je ne suis pas d'accord. Garcia aurait dû lever le pied un petit peu en ligne droite. Laissez passer Damata, se remettre dans son sillage pour prendre le virage. Parce que Damata regarde sûrement les rétroviseurs, là. Il aperçoit Castro Neves qui se pointe de plus en plus, traînant avec lui Michael Andretti et Christian Fittipaldi, ses deux coéquipiers. Je suis un peu d'accord avec Gilbert. Oh, oh, c'est fait, là. Ah, bien oui, c'est fait. Ça, j'ai compris le message, là, parce que... Bien, il a dû le faire de façon très évidente, parce que... D'un coup, hein? Bien oui, un changement de caméra, il s'était déjà fait. Je pense qu'on lui avait donné un avertissement à notre ami Garcia, messieurs. Ah oui, regardez! On lui en a donné un présentement, là. Oui, alors on lui montre le drapeau noir non déployé. Avertissement. Alors, avertissement... Regarde le télé-troviseur. C'est ça. Et j'ai l'impression, il faut comprendre aussi que Garcia lutte pour sa vie. Il veut rester dans le tour du meneur. Oui, bien là... Oui, mais il y a un spectacle assuré aussi. Il y a des gens qui se battent pour un championnat. Oh, attention, Michael! Par l'extérieur, Andretti côte à côte, mais il va manquer un petit peu d'espoir. Oh, et Fidipaldi a failli toucher son coéquipier. Et Michael tente de résister par la sortie. Et il va devoir laisser Castro-Deves à la place qu'il occupe pour l'instant. Du vrai Andretti, ça. Tout le monde commence à s'impatienter. Ça, c'est du vrai Andretti. Tentez de par l'extérieur, alors qu'on sait que la sortie de ce virage-là, ça donne absolument rien. Et on sait qu'on approche la fenêtre d'arrêt également. Donc, on sait aussi, quand c'est Ricard, si on peut entrer parfois devant un concurrent, ça peut assurer de maintenir la place. On appelle ça des manoeuvres d'intimidation. Oui. Bon. Mais là, Damata, il a ce coussin, Didier, dont vous parliez, pour l'instant. Alors, si Garcia, éventuellement, est aussi obstiné envers les autres, ce sera un juste retour pour Cristiano Damata. Vous voyez que derrière, ça se resserre. Castro-Deves, je ne sais pas s'il a... Il reste à l'intérieur, hein, regarde, Pierre. Oui. Alors, il dit à Andretti, vas-tu y aller par l'extérieur? On ne s'en dérange pas parce qu'il y a un mur Dodge qui t'attend, tout en rouge. Et t'as qu'il y a dit, messieurs, doublé Carpentier. Carpentier qui vient de se plaindre d'une voiture dont l'arrière était assez vicieux, alors la voiture est en survirage partout. Et on lui a répondu, ne t'en fais pas, Patrick, tout le monde est dans la même situation que toi. Oui, Alexandre, le 14e. Bon, écoutez, on va faire la pause tout de suite. On ne veut pas rater, bien sûr, les premiers arrêts. Nous serons de retour dans quelques instants à ce Mall, ce l'indé 2000. Quand je t'appelle, c'est toujours occupé Parce que tu passes ton temps à naviguer Moi, j'ai tant de choses à te raconter Quand je téléphone, je t'oublie, j'ai de raccrocher Quand t'es sur Internet, laisse-nous les autres téléphoner. Il est au 25, on t'est dans le début Attention, ça va brasser Les alouettes sont affermées Et ils ont décidé de frapper tout ce qui bouge Retrouvez l'équipe la plus haute de l'heure Au football Molson Export des alouettes Seulement à RDS De détona à Trois-Rivières Préparez-vous pour l'action Le Grand Prix Players de Trois-Rivières Présenté par Molson Export Du 28 au 30 juillet On entre en piste Carumba! 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 Tornade Carumba Boisson tropicale alcoolisée Un nouveau goût Ragnacin Toronto vibre depuis quelques jours Au rythme de la série card Pour les pilotes de l'équipe Players L'étape torontoise signifie Beaucoup de travail de promotion Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani Ainsi qu'Andrew Bourdine Pilote de la filière Players en Formule Atlantique Doivent répondre aux nombreuses demandes Des médias de la métropole canadienne Il s'agit sans doute d'une pression supplémentaire Mais c'est avec joie que trois pilotes canadiens Se prêtent à cet exercice de relations publiques Après tout, Toronto est la première Des deux épreuves du championnat kart A être disputée au pays Les rencontres avec le public de la Ville Reine Se déroulent dans une ambiance conviviale Et chaleureuse Les pilotes de l'équipe Players Apprécient ce contact Qui a l'effet d'un véritable tonique Avant la course de dimanche Le retour au Maltz & Indy de Toronto On approche de la première séquence D'arrêt au puits Cristiano Damata Accentue son avance Il est là Luis Garcia que vous voyez comme retardataire Est un peu comme de tampon Entre Damata et les autres Castro Neves, Andretti, Fittipaldi On voit Breck et Fernandez Qui s'approchent de plus en plus Et même Serviac Que vous allez apercevoir maintenant Alors de deux jusqu'à sept C'est relativement serré Oh, il y a eu un contact Il y a Marquès Et Fontana Et d'Arberto Fontana Et Fontana Qui applaudit Marquès Se fait dérisoire envers Marquès Ça arrive vite là Non, c'est pas au virage 1 C'est au virage 8 Où est sorti Franquetti hier C'est ça Exactement Et c'est tout près Surtout Marquès C'est tout près de la ligne de course normale On prévient encore une fois Messieurs les piloteurs De garder l'intérieur Et ça va être le bras La ronde des arrêts Oui, hein Bon, parce que c'est Kenny Breck là Qui s'amène Oui, puis on est au 35e tour Donc c'est effectivement Le début de la première fenêtre Pour des arrêts Et là, c'est pas J'en complet encore, hein Non Oh Voilà Breck Peut-être que c'était prévu Pour lui d'entrer À ce moment-là Oui, peut-être Il y en a d'autres Qui entrent également On l'a vu Tout le monde Oh, Moreno Est-ce qu'il a été touché? On sait que Taliani et Carpentier Étaient tout près de son edron On les a vus passer Tout juste à côté Oui Oh, neutralisation On voit des doubles Des drapeaux jaunes fixes Ici, regardez En plein milieu de l'écran Oui Je comprends Là Est-ce que C'est vraiment jaune complet, là? Oui Alors tout le monde Rentre en même temps Alors qu'est-ce qui s'est passé Avec Moreno? Oh, Taliani T'as dû faire l'intérieur Il n'était pas là, oui Il y a eu contact Entre les deux Oh, et je pense que Carpentier Il est peut-être passé Par la suite, oui Mais là, on va surveiller Les arrêts au puits Ça, c'est l'accrochage Marques Fontana Oh, le meneur, oui Le travail du côté de Cristiano Damata Le meneur On voit Oriol Servia derrière On voit que la voiture patine un peu À la sortie de la ligne des puits Marques fait lui-même Le travail Sur sa voiture Servia qui repart Il a failli toucher L'équipement au sol Là, on aperçoit Gilles Deferrand Chez Roger Pinsky Oh, Fittipati n'a plus de moustache avant Donc il a peut-être touché Michael Peut-être On sait qu'il était tout près De son coéquipier Depuis le départ Oh, c'est le morceau arraché, ça Oui, ça c'est dans la ligne des puits Il y a eu un incident dans la ligne des puits Ah, bien ça c'est possible Parce qu'effectivement Cette pièce-là semble être la pièce usée Ok, 12 Et là, Brian Herta dans sa voiture Début d'incendie à l'arrière Vous trouviez que c'était tranquille cette course, Pierre? Bien oui, là Mais là, Brian Herta semble ne pas énerver outre mesure Oh là là Eh bien, dis donc Bon, je pense qu'on a la reprise de ce qui s'est passé Dans le cas de Fittipaldi Ah, regardez! Il est entré directement dans l'arrière de la voiture de Gilles Deferrand Qui lui-même semble avoir freiné pour laisser passer un peu plus Eh bien, il s'est allé au puits aussi, le pauvre Deferrand Non, d'accord, mais est-ce que Est-ce qu'Andretti n'était pas tout près devant? Eh bien, dis donc Oh, we're done! On entend, Pierre Je pense qu'on a arraché carrément des attaches du... Ah oui, donc impossible de le remplacer de façon aussi... De façon... Alors, regardons la reprise encore de ce qui s'est passé Il y a donc effectivement Andretti et Deferrand impliqués là-dedans Alors Andretti est à gauche Deferrand sur la voiture blanche et rouge Et Fittipaldi derrière lui Ah! Il reçu Andretti, c'est ça? Alors il freine, il freine Et... Bon, je pense que Fittipaldi n'a pas fait vraiment attention Je sais pas On a été surpris par un freinage de Deferrand Connaissant Fittipaldi, il va accuser Deferrand, ça c'est sûr Il n'est jamais responsable de Fittipaldi Et là, j'ai l'impression que c'est terminé aussi pour Brian Eurta Ben, on s'en doutait bien Vous avez vu la voiture Bon, ben Didier, qu'est-ce qui s'est passé avec nos pilotes players finalement? Un très bon arrêt et un très mauvais On va aller à la pause, Didier Et si vous avez d'autres détails sur l'incident qu'on a vu En fait, si vous avez des réactions, vous nous les ferez connaître de grâce Alors on s'arrête et on sera de retour dans quelques instants au Molson Indy édition 2000 Avec les freins Wagner, n'importe quelle voiture a des airs de bolide Ah oui, des freins Wagner Choisissez Wagner, le leader mondial en plaquette de frein Aujourd'hui à RDS Suivez vos joueurs préférés de la SPGA Alors qu'ils démontrent leurs habiletés exceptionnelles Coup sur coup Ronde après ronde Suivez de vrais professionnels du golf Soyez des nôtres pour la présentation de la ronde finale à RDS Aimeriez-vous expérimenter l'aventure passionnante de la course automobile ? Aimeriez-vous vivre les mêmes sensations de course que les Villeneuve, Carpentier et Tagliani ? Inscrivez-vous à l'école de pilotage autosport Bassi située au circuit de Montagne Aucune expérience nécessaire, personnel qualifié et encadrement sécuritaire Pour une chance de vivre une expérience unique Communiquez dès maintenant au 450-873-91-91 Le matin quand on passe une chansille, on n'a pas le temps à faire On ne court pas 3-4 places pour trouver tous nos matériaux On préfère aller chez Rona l'entrepôt Tu sais le gros entrepôt jaune là ? Une fois qu'on est rentré dans le grand cours à Point-Courière, ça va bien On rentre, on charge, on ressort Vous pouvez se faire livrer ? Avec eux autres, il n'y a pas de niaiseur C'est Rona l'entrepôt Pour les gros matériaux, nous autres, c'est simple C'est Rona l'entrepôt L'autodé Blanchard tient bien la route alors qu'elle prend les devants Incroyable ! Avec les pièces de châssis Moog N'importe quelle voiture a des airs de bolide Choisissez les pièces de châssis qui mènent à la victoire les champions NASCAR Moog, maintenant avec M2 Technologies Eh bien, quelle coïncidence ! Nous sommes de retour tout juste à temps pour le drapeau vert L'épreuve de Toronto est relancée Et Paul Tracy se lance à la chasse dès le départ Et Ken et Breck est surpris par le pilote canadien Breck qui semblait cependant vouloir revenir directement Oh, regardez comme on est limite ! Ah oui, ah oui Et il y a aussi Gilles Deferrand, très agressif derrière Oh, Breck fait l'extérieur Tant de fait l'extérieur à Tricy Sauf que ça, c'était une évitation ouverte à Deferrand Il faut faire attention quand on est en peloton Bien dit, bien dit, Bertrand Didier, est-ce qu'on a jasé un peu chez Players du contact entre Taliani et Moreno ? J'ai parlé à Neil McElroy, j'ai dit « Est-ce qu'il y a eu contact ? » Il m'a dit « We don't think so » En tout cas, je suis certain, Alex, il n'en a pas parlé J'écoute tes conversations, je n'ai pas entendu parler de ce fameux contact Remarquez que s'il y a eu contact, c'était du côté caché par rapport à la caméra Mais on a eu l'impression que c'est ça qui a fait partir l'arrière de la voiture de Moreno Disier, regardez le rond avant gauche de Tag dans du prochain arrêt Vous pourrez peut-être nous servir d'espion un peu Avant gauche ? Avant gauche, en effet, oui On va écouter Fiti Paldi pour l'instant Alors que Carpentier passe Cougelmine En Cougelmine C'est Carpentier, en fait Just trying to hear Christian Bon, ben, malheureusement, on le voit, mais on ne l'entend pas Et probablement qu'il est en train de dire que c'est pas de sa faute Oh oui, ça c'est sûr, je vous mets 100 dollars sur la table C'est déjà craché Greg Moore, c'était la faute de Moreno Avec Tricy, c'était la faute de Tricy Mais son plus bel accrochage, c'était en Formule 1, Bertrand Quand il a fait un tonneau complet, tu te rappelles ? Quand la voiture est montée dans les airs En fait, c'est un saut périlleux arrière qu'il a fait avec la voiture Alors avec cette séquence d'arrêt, celui qui en a profité, c'est Andretti Michael est deuxième, en effet, vous l'apercevez Et rappelez-vous, Michael, comment il était agressif Il a tenté par tous les moyens de passer Castro Neves Avant la série d'arrêt au puits Il n'y est pas parvenu, mais il a été le grand gagnant de ses arrêts Et Fernandez, de sixième à quatrième aussi Et là, chez Players, pour l'instant, on roule 11 et 12 Derrière, Massimiliano Papi Staliani Carpentier dans l'ordre Et Christophe, tu as dit, j'ai pris la fin de la conversation Et puis ? Alors quand on est avec le limitateur de vitesse Et on roule si près, on fait de la course Alors comme vous l'aviez si bien dit Mettez le blâme sur lui qui a frappé à l'arrière Mais est-ce que justement, lui qui a frappé par derrière Est-ce que l'odieux Didier ne revient pas toujours À celui qui frappe derrière Toujours Voilà Même si des fois, il y a des petites manœuvres devant Celui-là, c'est Michel Jourdain Qui reçoit les consolations D'usage Après avoir abandonné l'épreuve Alors écoutez là Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Voitures n'y sont plus Alors on dit souvent que c'est un grand prix taxant Enfin, une course taxante Est-ce qu'on va entendre Brian Hurtat ? Qu'est-ce qui s'est passé Brian ? Oui, c'est une des choses marrantes Il a vu que l'épreuve a brûlé sur le voiture Caillait le clout sur le feu Et tout le travail de l'épreuve Et il a brûlé quelques pieces Nous avons besoin de les remercier Donc on a terminé notre journée Comme un substitut pour Tony Canaan Alors quel est votre statut pour cette semaine prochaine ? Parce que je sais que Tony est targeté Michigan Bon alors, on est bien sympathique à Brian Hurtat Mais entre-temps, on ne peut que constater Qu'Alexandre Telliani, il est vraiment en feu Comme le veut l'expression Il a passé Massimiliano Papis Superbe manœuvre D'autant plus qu'Hurtat, c'est un ennemi mécanique Ça n'a pas été un accident où il a expliqué quelque chose On a vu la voiture revenir au puits Avec des flammes à l'arrière On a vu Fernandez très agressif sur Castroneves aussi Ce qui a permis à Serviette s'approcher Alors on félicite Tagliani pour son dépassement Oui Alors je le supporte bien moralement Oui Et juste pour revenir au cas d'Hurtat Ce serait normalement Canaan qui devrait être dans la voiture Il a commencé à faire du karting depuis vendredi Ah oui À présent, ça va assez bien pour lui Bon Oh, regardez, attention La Serviette derrière Fernandez Oh, est-ce qu'il va y avoir de la place ? Oh, il a volé la place à Fernandez Qui s'accroche Et Fernandez, je pense, aura le dessus Oh, et non, Serviette qui revient Perle la voiture tête à queue Oh Quelle séquence Mais une séquence qui se termine mal pour Serviette Parce qu'il était coincé Il n'y avait plus d'espace Il avait choisi de voler l'intérieur Ah, il est juste trop dans les pneus Ah, pour pouvoir repartir Regardez le pneu arrière Il est peut-être pris même dans les filets Oh non Pas tenté, mais c'est l'avant, je pense, qui est coincé Et là, on lui dit Recule Ben oui Eh ben dis donc Très optimiste là-dessus, M. Serviette quand même Oui, il était trop large Regardez là, il est trop large Il est dans la partie poussiéreuse de la piste Mais quel dépassement auparavant Au départ de Fernandez Regardez ça A vue arrière Regardez le freinage Incroyable Tout ce qu'il a gagné sur Fernandez Côte à côte dans le virage 3 On se respecte Côte à côte dans le virage 4 Regardez Parfait Mais il va être un petit peu trop large Regardez juste là Ah, 6 pouces pieds Mais ça, c'est de la course, messieurs Avec deux pilotes talentueux et obstinés à part ça J'aurais remarqué qu'il s'est fait prendre Là où la piste est en deux verres négatifs En dehors de la ligne de course Pour y avoir roulé en Formule 1600 À cet endroit-là, c'est comprenable Que l'arrière, ce soit délesté Parce que la piste descendre beaucoup vers l'extérieur Ah oui, absolument C'est bien que vous nous donniez ce témoignage C'est passé comment, incidemment, rapidement? Avez-vous une autre question? Alors, ben... On a terminé le sixième On a fait une erreur sur quatre fois de deux J'ai fait un pilotage moyen Et puis d'autres pilotes qui ne font pas la série Qui étaient particulièrement agressifs Une course de six tours sûrement en Formule 4 Des sous le drapeau vert C'est un peu court pour espérer faire des bons résultats Bon, ben on oubliera ça Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est Castroneves qui est au puits Ah, il y a des ennuis On voit de la fumée qui s'échappe Depuis le dessous du capot de la voiture On voit qu'Auriel a réussi à le pousser Est-ce qu'on va le ramener en piste? Oh, ça c'est vraiment malheureux Castroneves qui était troisième Oui, et lui qui avait tellement d'ambition Il en avait parlé d'ailleurs à Didier Avant l'épreuve Mais là, ça fait deux positions de plus pour Taliani Ah oui Ah, et Gojelmin maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Ben là, ça arrive en série, messieurs Et bien là, selon le dernier décompte, Alexandre Taliani est septième Oh, il aurait passé... Vasseur Vasseur en plus de papisse Je commence à croire qu'Alexandre est motivé par la présence du paternel Et surtout de grand-papa Bruno Je ne sais pas si c'est ça, mais... Ou c'est peut-être l'eau bénite de grand-maman, non? C'est vrai Ça arrivait en provenance directement de l'Italie Ah oui, n'oubliez pas C'était son truc en Atlantique, ça Bon, on l'aperçoit là derrière Gilles Deferrand, directement Et là, prochain objectif pour Patrick, c'est papisse On l'aperçoit papisse d'ailleurs Je regardais justement aux abords de la voiture pour apercevoir peut-être Carpentier, mais non Et là, le pauvre Serviat revient au puits Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des services complets finalement Peut-être les droits avant aussi, qui ont probablement été abîmés Ah oui, regarde, il y a un mécano qui est penché très bas On voit de museau sur le muret de ciment On va changer en effet Eh bien, Dabata, lui, continue son petit bonhomme de chemin Un écart minime par rapport à Michael Andretti Un écart de 7 dixièmes au dernier passage Mais suffisant pour ne pas être inquiété Exact Regardez à l'oeil, on voit très bien les résidus de pneumatiques qui commencent à joncher de part et d'autre la ligne de course idéale Ça veut dire que plus vous y sortirez, plus vous aurez des ennuis possibles Mais comme Brecht, là, joue peut-être un peu avec le feu Alors tout ce peloton est regroupé pour la cinquième place Brecht, Deferron, Tagliani, Vassar, Papis, Carpentier Voilà Serviat qui revient en piste Mais le mal est fait Dites-lui qu'on apprécierait qu'il le fasse au nom du voisinage de la Chine-Ouest D'accord Alors, voilà Damata Et Tracy, quatrième, il faut rappeler qu'il partait le douzième Et là, c'est terminé pour Castro Neves Ça, c'est vraiment malheureux Un acteur principal qui disparaît Un autre Une Tag de 19 à 7 Alors, progression intéressante On l'a dit en début de course Tout peut se produire sur ce genre de série Écoutez, c'est pas fini, on n'est même pas à la mi-course Alors, vous pouvez rester bien tranquillement et bien sagement assis dans votre fauteuil Parce que devant là, il y a de... là, par exemple, c'est des clients un peu sérieux, là Deferron, Braque, Humm Il faut faire attention, par exemple, parce que quelques fois, on voit qu'il peut double, là, ça peut... Didier, je m'excuse de vous interrompre, on va écouter Castro Neves Oui, je ne sais pas pourquoi, c'est starboardé, c'est smell Et, euh, c'est très chaud aussi, donc, c'est un shame J'avais un petit problème sur le point de break, spécialement avec le arrière Donc, j'avais de contrôle beaucoup Et, c'était fun, parce que la battle était assez bonne, c'est dur en deuxième place Et aussi, au début, j'ai juste... J'ai pas trop rapide sur le point de break, le car est slide Et, merci à Dieu, j'ai été capable de sauver Bon, il a surtout parlé de ses états d'âme, il a dit qu'il avait des problèmes de répartition de freins, je pense, hein Il a dit même au départ, j'allais tellement vite, mais c'était amusant quand même, malgré ses ennuis, de tenter de maintenir et de défendre la deuxième position Alors, pour TAC, je pense, c'est cinq dépassements Carpentier, Blondel, Moreno, Papis, Vassar Alors, cinq dépassements, plus quelques abandons, ben, voilà Alexandre? Alexandre, oui Eh, ben, bravo Et, on s'excuse, on a des petits problèmes de synchronisation Mais, enfin, je pense que l'important, malgré tout, c'est qu'on puisse entendre les commentaires des pilots Bon, et puis, il y en a un qui a fait comme d'habitude, lui aussi, Bertrand a remonté considérablement, c'est Paul Tracy Quatrième, maintenant Évidemment, il a été aidé par les abandons, mais quand même Tracey, vous verrez, pas très loin derrière, Kenny Breck, Gilles Deferrand, et Alexandre Tagliani, et même Jim Vassar Alors, ça peut encore changer beaucoup jusqu'à la troisième place Ce sont surtout Damata et Michael qui se sont échappés Autour de Marc Blondel, maintenant, et ses commentaires Vous avez vu plusieurs étudiants, un autre est Marc Blondel, on est l'ailleurs Un petit peu c'est qu'on m'a pas un peu Je ne sais pas, un petit peu, quand j'ai été en train qu'on a vraiment tout J'ai commencé à prendre un tourneur et l'enginie a été doulée Et il ne va pas re-arrêter Les gars ont essayé de me faire et le faire à moi, mais je ne veux pas être... Il ne va pas être en train de entrer Donc, ça va être le cas Donc, votre équipe peut avoir des problèmes plusếu de l'action Il y a quelque chose d'un moment qui serait un problème l'était J'ai eu ce qu'on a présenté En mai, on a Friday un problème, qui est un petit peu connecté avec le fuel Alors, Marc Blundell explique que le moteur s'est tout simplement éteint et on a essayé de le relancer. Impossible. Il y avait déjà eu des ennuis en alimentation d'essence, de carburant, c'est-à-dire plutôt au cours du week-end. Il s'est peut-être relié, mais c'est terminé pour lui. Et si M. Tajani a lancé vers l'avant, on encourage d'ailleurs à poursuivre dans ce sens-là. Quand son père m'a vu se pointer avec un deuxième micro, il s'est sauvé. Oh là là! Bon, ben enfin, peut-être par superstition aussi, Didier. Ah, il est peut-être pour voir son père à lui. Peut-être qu'il connaît notre réputation de prophète de malheur, parfois. Et là, il m'a bien fait noter que son garçon était parmi les plus rapides en piste. Encore un très bon chrono pour lui, 1,9. C'est à trois-dixièmes de mieux que Tamassa dans son dernier tour. Mais là, Didier et Bertrand, celui qui vraiment vole au-dessus du circuit, c'est Adrian Fernandez. Et soyez pas étonnés de le voir directement derrière Michael. Fernandez vient de faire un tour ultra rapide, 60 secondes, 364 millièmes. Et là, il est directement de retour dans le coup pour la lutte pour la première place. Et on se demande si Damata n'est pas un peu plus lent. Eh bien, il l'est d'ailleurs au dernier passage, 1-0-1, 246. Ben, Yannick vient de faire 1-0,5, là. Oui, lui aussi, ultra rapide. Vous avez raison de le mentionner. Presque dans la même cadence que Fernandez. Et là, ça met des sourires sur les visages des gens de chez Players ici. Ben, c'est plus encourageant comme ça, quand même. C'était tellement... Ça devait être même un peu humiliant hier pour tout le monde qui travaille si fort que de se retrouver devant des Tarso Marques et des Fontana et des Jourdains, à peine. Sans rien enlever à ces pilotes-là, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu une longue conversation avec Alexandre après la deuxième charge de qualification. Il se retenait. Il dit « Je ne suis pas placé pour me mettre à chialer, mais quand même. » Et finalement, il a ouvert son sac un peu, comme vous l'avez constaté, alors que la voiture était carrément mauvaise. Écoutez, on peut les comprendre d'être frustrés, de vouloir faire attention à la fois. Et on comprend qu'ils n'ont rien contre leur écurie, bien au contraire. Mais on comprend aussi que ce sont des pilotes de talent et ce sont des compétiteurs aguerris. Oui, Bertrand? Alors, Taliani, si vous voulez savoir comment il est passé de la 19e à la 7e place, je vais vous le dire. Allons-y. Six ennuis de ses concurrents. Alors, Abandon, Montoya, Franckitti, Gougenmin, Fittipadzi, Castro-Néves, Tête à queue, Servia. Ça amène à 13. Ça fait 6. Il a dépassé, premier tour, un tard. Après ça, Carpentier, Blondel, Moreno, Papis, Vassar. Bon. Alors, c'est moitié-moitié chance et moitié travail. Alors, il y a de quoi sourire et il y a de quoi être heureux. Et quand Richard Spenard nous parlait de l'agressivité d'Alexandre Taliani hier, bien encore faut-il avoir la voiture pour le faire. Là, ça va bien. Et particulièrement depuis l'arrêt au puits. Arêt au puits de qualité, Didier, dont vous nous avez parlé. Exactement. Et pour compléter sur ce que disait Bertrand, quand on dépasse quelqu'un qui est dans le mur, on le dépasse parce que l'autre a une erreur et nous, on n'en a pas fait. Alors, c'est un dépassement au même site. Oui, oui. Quand vous parlez de ceux qui commettent des erreurs. Exactement. Absolument. Et bien là, c'est très serré. D'Amata n'est pas capable d'aller sous les 61 secondes. Et c'est pourquoi vous voyez Michael et Fernandez vraiment collés à lui. Et j'ai l'impression que si ça continue comme ça, on verra Paul Tracy pas si loin là, Samenay. Alors, c'est pas fini ce Molson-Lindé. Loin de là, même s'il y a plusieurs voitures qui n'y sont plus. Il y a 12 pilotes sur le même tour. Et très peu de drapeaux jaunes. Alors là, il semble que tout le monde a convenu qu'on devra s'arrêter, Bertrand, à la régulière. Ou on devra composer avec le fait qu'on s'arrêtera à la régulière. Parce que, est-ce qu'on approche de la fenêtre? Donc, on a encore un peu. Vous aurez peut-être remarqué, messieurs, que sur le museau de la voiture de Tracy, il y a une belle marque noire qui en dit long. Oui, oui, oui. Il y a eu contact à un moment donné. Typiquement pour Tracy. Oui, on essaie de se rappeler Tracy. Quand il a dépassé au lancement, il a dépassé... Non, il n'a pas eu de contact. C'est peut-être un contact qu'on n'a pas vu, justement. Et là, il y a des qui se rapprochent. Il est très près de DeFerrand. Et, ma foi, Braque ne s'échappe pas non plus devant là. Il doit se dire, si j'étais parti un petit peu mieux sur la grille. Oui, effectivement. Mais il faut aussi se dire que c'est déjà bien ce qu'il a fait. Il faut commencer à préserver ces points-là, cette septième place, qui est plus qu'intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé à Portland? J'espère que DeFerrand ne pensera pas que c'est Carpentier qui est derrière. Il va être difficile à dépasser. Oui, oui. Ah non, il a dit, messieurs, qu'il ne ferait pas la même chose, lui, alors. Non. Il était passé dans une voiture quand il vous l'a dit. Oui, on ne pourra pas le prendre à son propre jeu. Non, on ne pourra pas. Je n'ai pas l'impression. Eh bien, c'est toujours un écart minime. Damata, Andretti, Fernandez. Pour l'instant, je pense que tout le monde se contente de cette position. Surtout de ne pas laisser Damata s'échapper. Pardon, on aura un autre abandon d'un canot qui vient de rentrer dans les puits. On se penche tranquillement sur sa voie. On verra. Nakano était le dernier sur le tour des meneurs. Oui, douzième. Derrière lui, il reste Garcia et Serviac à trois tours de retard. Patrick roule quand même des vues d'une, lui aussi, des vues d'une zéro. Oui. Bien là, les plus rapides, c'est le groupe de break. Break de Ferrand-Tagliani, là, ils sont roues dans roues. Forcément, il n'y en a pas un qui peut rouler beaucoup plus vite que les autres. Mais ils sont sous les 61 secondes pour l'instant. Tous les autres sont en haut. La cadence est supérieure à 61 secondes au tour. Regardez le peloton de tête, justement. Le peloton qui est en haut d'une minute. Et voilà Tracy, Breck et compagnie qui se pointent à l'écran. Alors, la cadence est vraiment ralentie par Damata, présemblablement. Et Damata qui va marquer un point. Il vient de mener son 56e tour. Bon. Alors, c'est un point boni de celui de la pôle position. Il est allé au dossier d'Hélio Castroneves. Il est impressionnant jusqu'ici. Damata, le solide? Ah oui, il est solide, absolument. Écoutez, les conversations, si lui, en fait, je n'ai rien entendu. Très tranquille pour l'instant. Alors, il ne se plaint pas d'un ennui sur sa voiture. Malheureusement, il ne se rapproche pas non plus. Non, on n'a jamais senti, tu as raison, Bertrand. Jamais on n'a senti Michael près d'une manœuvre de dépassement. À un certain moment. Mais il faut dire qu'il reste encore un arrêt pour tout le monde. Et il reste encore la boîtier de l'épreuve. Au moins un, parce que pour l'instant, ça va être très difficile. Oui, c'est vrai, au moins un, tu as raison. Voilà. Bon, bien écoutez, on va faire une pause tout de suite. Et on sera de retour dans quelques instants à ce Mosse Lindy de Toronto, édition 2000. Les alouettes de Montréal. Des colosses. Des titans. Des machines humaines. Des armoires à glace. Suivez le football avec Morsenexport, fier partenaire des alouettes. Morsenex, jeune depuis 1903. Cet automne, laissez-nous vous raconter la plus belle des histoires. Au nom de tous les concurrents, je promets que je prendrai part aux Jeux Olympiques dans un esprit de sportivité. Pour la gloire du sport et l'honneur de mon équipe. Pour la première fois de son histoire, RDS se joint à la grande aventure olympique. Des compétitions présentées du début à la fin. Des premières chamades du cœur à l'extase du podium. Les Jeux Olympiques de Sydney. Cet automne à RDS. Le matin, quand on passe une chansille, on n'a pas le temps à perdre. On ne court pas trois, quatre places pour trouver tous nos matériaux. On préfère aller chez Rona L'Entrepôt. Tu sais, les gros entrepôts jaunes, là? Une fois qu'on est rentrés dans le grand cours à point derrière, ça va bien. On rentre, on charge, on ressort. Vous pouvez se faire livrer? Avec eux autres, il n'y a pas de niaisage. Nous, je suis un meilleur. C'est super, là. C'est Rona L'Entrepôt. Pour les gros matériaux, nous autres, c'est simple. C'est Rona L'Entrepôt. Voici le résumé de la mi-course. C'est un beau lancement, très propre jusque-là, malgré que ce soit passé tout près au virage numéro 1. Mais c'est au virage 3, dès le premier tour, on a vu Castro Neves perdre le contrôle. Et ça a forcé, et ça a donné surtout ce contact de Frankiti Montoya. Frankiti qui a sauté sur les freins. Par la suite, Blondel s'immobilise, ennui de moteur, drapeau jaune complet autour du circuit. Blondel qui n'a jamais pu repartir et a abandonné prématurément. On était bien déçus chez Park West, évidemment. Par la suite, Alexandre Tagliani, Patrick Carpentier qui ont roulé pendant plusieurs tours derrière Roberto Moreno. Qui était 14e. Oui, c'était Carpentier qui était devant l'autre à ce moment. Un petit peu plus tard, on pense qu'il y a eu peut-être un léger contact entre Tagliani et Moreno. C'était tout juste avant les arrêts au Puy. Cet incident dans la ligne des Puy, Christian Fittipaldi qui a frappé Gilles Deferrand par derrière. Lui-même a bien failli toucher Michael Andretti. Un très beau moment de course. Oriol Servia vole l'intérieur à Fernandez au 3, mais Fernandez refuse de céder. Et ça s'est terminé par ce dérapage d'Oriol Servia qui lui a coûté 2 tours, en fait 3 tours de retard pour l'instant par rapport au meneur. Ensuite, il y a eu l'abandon d'Élio Castroneves, le détenteur de la pôle. Qui était 3e. Oui, de sérieux ennuis. Et Alexandre Tagliani, belle remontée, belle lutte. Alexandre, 7e, il a dépassé comme l'a dit Bertrand. 6 pilotes. 6 voitures au fil de l'épreuve. Et Cristiano Damata qui s'accroche en tête de ce monde. C'est une idée. Je pense que le mot n'est pas trop fort parce que là, la cadence est encore plus lente. Damata vient de perdre à peu près une demi-seconde par rapport au tour, au temps à peu près moyen qu'il faisait lors des derniers passages. J'ai l'impression que ça fait l'affaire de tout le monde. Parce que proche comme ça et pas de tentative de dépassement de la part d'Andretti montre que tant qu'il n'est pas menacé par Fernandez, peut-être qu'on économise le carburant. Parce qu'on a fait 35 taux. 35 plus 35 égale 70 plus 35 égale 105. Il en manque 7. Il en manque. Alors c'est peut-être pour ça qu'on est un peu plus sage en piste. Oui, et ça permet malgré tout, sans faire trop d'efforts, à Tracy, Breck, Deferrand, Italiani et Vasseur de revenir pas très loin des meneurs. Alors écoutez, il n'y a peut-être plus beaucoup de voitures en piste, mais on a quand même une course à 11 voitures. Et ça, quand même qu'il y en aurait un peu moins derrière, c'est moins grave. Et pendant la pause, petite difficulté pour Demata au freinage au bout de la ligne droite, regardez. Alors est-ce qu'il a des ennuis de frein peut-être ? Ou à retarder son freinage parce qu'il sent qu'Andretti n'est vraiment pas long. Il veut se garder un coussin avec Andretti parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Andretti, il a tenté de faire l'extérieur. Parfois à Dijoncle un petit peu. Alors on lui dit... 192 c'est peut-être 1.92, 1000 au galon. Ça me fait penser à ça, parce que ça ressemble à ça à une consommation. C'est pas normal. Je pense pas qu'on lui donne sa vitesse au bout de la ligne droite. Non, 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 non. Parce que normalement, on fait ça à peu près, 1.92, 1000 au galon. De toute façon, on a des voitures comme celle-là, et Didier peut en parler, lui qui est pilote. Vous n'avez pas le indicateur de vitesse conventionnel qu'on a dans nos voitures, n'est-ce pas, mon cher Didier ? Pas tout à fait ça, je suis allé à 184. On regarde quand même le compto pour savoir si on atteint la vitesse maximale. C'est ça. L'évolution maximale, en tout cas. Oui. Mais de savoir la vitesse que tu sais... En fait, parfois c'est mieux de ne pas savoir la vitesse. Oui, c'est ça, effectivement. C'est bien dit dans les circonstances. Je vous avoue qu'une fois qu'on les fait, après avoir jeté un coup d'œil sur la télémétrie, d'enregistrer l'ordinateur, des fois c'est assez impressionnant. Même en 1600, vous allez à combien à la fin du Lakeshore, Didier ? Ça doit être près de 220, à peu près 215. Ce n'est pas croyable quand même. Et vous parlez quand même de petites monoplastes sans ailerons, avec des pneus relativement étroits, des pneus rainurés aussi. Oui, des pneus rues, les Hankooks, on fait quoi au niveau des autres virages. On tournait, nous, en 1.20, alors qu'on tourne en 1.12 ici, avec les voitures de catégorie ici. Alors, c'est quand même assez remarquable. Et là, vous ne parlez pas de tout l'appareillage ultra-sophistiqué des grandes séries, les freins au carbone et ainsi de suite. On parle quand même d'une mécanique relativement proche de celle qu'on connaît, c'est ça ? On parle surtout de 115 chevaux seulement. Oui. Comparativement à 900, mais le fait qu'on n'ait pas d'ailerons aérodynamiques, fait qu'on a des bonnes vitesses de pointe. Le fait qu'on n'ait pas d'ailerons également, ça ne fait pas de turbulence. Ça fait des courses assez serrées, parfois un peu trop, si on veut. Oui. En revanche, d'ailleurs, au jeune Jonathan Macri, qui a gagné sa troisième course par un millième de seconde sur Jean-Sébastien Védard. Oh ! Beau duel entre ces deux-là. Le troisième, on n'en parlera pas. C'est un pilot qui était en Atlantique, dans un watercooler. Ah oui, mon Dieu, le cooler était là. Oui, bien, disons que son style, il a été à l'image de sa réputation. Des dépassements, limite, du louvoiement dans les lignes droites. Je peux vous en parler, j'ai été témoin. Bon. Je ne veux pas se plaindre, là, quand même. Je suis un peu frustré, je vous l'avoue. Bon, bien, Didier, puisqu'on est dans les épreuves de soutien, il y a Richard Spenard qui a fait tout un spectacle aussi, semble-t-il. Oui, Jean-François Dumoulin qui était avec lui, qui est parti. On est parti de la dernière position alors que Richard avait fait la faule avec la voiture. Jean-François était au deuxième relais, je parle pas mal, à la salle de qualification. Il n'a pas vu le drapeau de mort qui mettait fin à la session. Il est resté deux tours en piste. On a pénalisé l'équipe Q-Tech comme ça. On les a fait partir de la queue, complètement derrière, et puis ils ont gagné la course. On peut souligner également, si vous me permettez, on s'enchauffe un peu dans la catégorie C2K, comme on l'appelle. La victoire de Gordon Collins et de Mark Craig, et celui qui vous parle en compagnie de Jocelyn Hébert, vont terminer troisième. Alors, l'équipe André monte pas au conflit sur le podium à Toronto. Bon, bien, bravo, un beau week-end bien rempli. Bon, bien, l'ordinateur à côté de moi, je parle de Bertrand, ordinateur et évidemment un fin analyste de ce qui se passe, vient de faire des calculs à partir du fameux 1.92. Oui, 1.92. On demandait à Damata, c'est ça? À Damata, on met le galon, 1.92. On met 35 gallons d'essence de carburant dans la voiture, ce qui permet de couvrir 38 tours. Alors, on s'est arrêté au 35e. Plus 38, plus 38, 111. Oh, il en manquerait juste un. On a fait quelques tours sous jaune quand même. Alors, ça explique peut-être la cadence ralentie de Damata. Et comme l'a dit Didier, ça fait peut-être l'affaire de tout le monde. Exact. Oui, parce que là, tout le monde doit faire ça. Parce que tout le monde s'est arrêté au 35e tour, absolument tous les meneurs. Et on veut faire un seul autre arrêt. Alors, donc, c'est ça. Il faut absolument obtenir 1.92 000 au galon de consommation pour faire 38 tours. Et là... Bertrand, on va te surnommer IBM. Oui, Didier. Oui, c'est notre truc de track, si on veut. On vient d'intercepter une conversation du côté de chez Players. Carpenter qui pousse, pousse. Mais la télémédieuse dit qu'on est en train de surchauffer les frais avant. Oh! On a demandé à Patrick d'économiser un peu de ce côté-là. Patrick est toujours derrière Papis, hein? Exactement. Et pourchassé par Moreno, qui est à 2 secondes derrière lui. Et la beauté de la consigne qu'on donne à Damata, c'est que ça fait un peu effet de voiture de tête, de voiture de sécurité. C'est-à-dire que tout le monde s'est rapproché derrière. Je peux vous dire une chose. On va assister à toute une fin de course. Alors, l'objectif, c'est 73e tour. On fait le 69e, là? Oui. Alors, dans 4 tours, à peu près, on va s'arrêter. Oui. Si on y est sous le verre. Intéressant. Alors, c'est pour ça aussi que je pense qu'Andretti, effectivement, Pierre, ne force pas trop la note. Donc, il y a dit une 5, Carpentier une 4, alors que le meneur fait une 8. Wow! Attention, là, par exemple, Andretti contredit exactement ce que je voulais dire. Mais, Bertrand, Michael a fait la même chose au départ de Castroneves. Rappelle-toi, quelques tours avant les premiers arrêts. Je ne sais pas si… On va y mettre la pression. Oui, je pense qu'il y a une stratégie là-dedans. En fait, je ne sais pas. Je vais essayer de deviner, là, ou de trouver une coïncidence. Mais pourquoi prendre un risque alors qu'on s'arrête dans 4 tours? Je ne sais pas. C'est du Andretti, peut-être. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il a fait la même chose quelques tours avant le premier arrêt. Oh, il a des difficultés encore pour Damata. C'est ça aussi, là. Peut-être que ça commence à énerver l'autre, un peu. Peut-être en délicatesse avec ses pneus. Oui. Tantôt, on a vu Damata rouler sur le vivreur au point 10, juste avant le dernier virage qui vient de la ligne de départ arriver. Ce n'est pas tellement une bonne chose à faire. Alors, surveillez dans le virage 1. Si Damata perd trop de vitesse, c'est là qu'Andretti va se coller à lui et tenter quelque chose au bout de la ligne droite. Oui. Alors, regardons la sortie. Oh! Damata, vous avez vu en dérapage. Est-ce que Michael va pouvoir en profiter? Il ne semble pas coller à lui. Damata a eu une bonne vitesse de pointe malgré tout. Attention, non. Je pense que ce sera trop tard. Mais quel glissant. Oui. Tout à l'honneur du moteur Toyota, hein, messieurs? Oui, absolument. Bien, il est temps de rester à l'avant comme ça du Ford. Exact. Parce que ça, on sait que c'est très difficile pour assurer une bonne reprise quand on glisse comme ça à la sortie du virage. Et là, vous arrivez dans la portion la plus rapide du circuit. Et là, Michael est carrément déchaîné derrière. Mais il est en mission, Michael. Je pense qu'il veut vraiment mettre la pression sur Damata. Regardons les pneus arrière de Damata pour voir si ça... Ah oui. Michael domine ce circuit-là. Vous avez raison, Didier. Voilà, écoutez, tout le monde est en train de rattraper. Regardez, c'est devenu un train de voiture derrière. 1-0-2 le dernier tour. Regardez ça. Même jusqu'à Carpentier, ma parole. Regardez Damata, je pense qu'il a plus freiné pour le virage 1 pour améliorer sa sortie en virage. Mais là, tout sport confondu en sport automobile, il y a longtemps qu'on n'a pas vu tous les protagonistes dans le coup. À part, évidemment, Garcia et Servia, qui ont des tours de retard. Mais vous les apercevez tous l'un derrière l'autre. Oui, bien là, Andretti va y aller parce qu'il sent Fernandez derrière aussi. J'ai l'impression qu'il sent des neuf autres aussi derrière, Bertrand. Et ça, c'est formidable pour le spectacle. C'est une chance qu'en général, dans les rétroviseurs, on ne voit que celui qui nous suit et non la horde. J'ai l'impression qu'il les sent. Oui, c'est à fait. Aïe, aïe, aïe. Et là, Damata, 1-0-2-3 le dernier tour. Mais on va quand même réussir. 11 pilotes dans 7 secondes. On les aperçoit, regardez, jusqu'à Carpentier. Alors ça, écoutez, notre siphon pas, et soyons surtout pas prophètes de malheurs, mais on devra faire très attention lors des arrêts au puits, parce que vous savez ce qui va se passer, messieurs. Même Moreno derrière, oui. Tout le monde va arrêter en même temps, et tout le monde va chercher à gagner des places avec l'arrêt au puits. Alors là, il faut 11 voitures qui rentrent en même temps, sous le verre, parce que là, on va aller jusqu'au bout de la consommation, évidemment. Jusqu'au bout du réservoir. Et là, mentalement, pour les pilotes, c'est aussi très dur, parce que si on tente un dépassement, on ne doit pas oublier celui qui est derrière. Alors c'est à l'avant, dans les miroirs, on protège en même temps. C'est trop facile, est-ce que je vais vous dire, de rouler. Non, parce que, mal de mémoire, la dernière fois que j'ai vu un tel train de voiture pour une position, c'était à Detroit il y a quelques années, sur le fameux circuit de Belle Isle. Mais à Detroit, on ne pouvait pas dépasser à l'époque, tandis qu'à Toronto, on peut dépasser. Alors ça, c'est la grande différence pour ce qui nous attend d'ici la fin de l'épreuve. Et M. Tagliani ne regarde plus les moniteurs. Mais là, qu'est-ce qu'il regarde? Le ciel, peut-être? Il fait les prières. Il fait un... Vous savez, là, quand on laisse échapper l'air, là... Oui, oui, je comprends. C'est ce que je veux dire. Il y a un coup de pression. C'est quoi le cas? J'ai quand même... Il y a un Damata qui va conserver l'intérieur au bout de la ligne droite. Oui, parce que Michael essaie encore. Oui, mais... Oh! Et là, c'est 72 tours de complétés. On devrait y aller dans le prochain ou l'autre après, au puits. Et là, le dernier tour de Damata, messieurs, 1-0-2-6. Il y a Carpentier qui vient dire... Ah oui, hein? Mais ça, c'est malheureux, parce que Patrick est loin d'être exclu d'une position intéressante à la fin, parce que lui et Papis, on rejoint le peloton, là. Enfin, presque. Voilà Papis qui passe. Bon, mais Patrick est effectivement un petit peu en repli. Eh bien, on continue. Bien au tour, oui. Alors, on s'en fera 74 de complétés, c'est ça? Combien de temps, Damata, va réussir comme ça? Bien, il va en rester... S'il s'arrêtait maintenant, il en resterait 38, Patrick. Oui, ça serait bon. Alors, là, on est dans la fenêtre. Alors, là, on est dans la fenêtre. Mais est-ce que c'est une fenêtre qui permet d'aller à fond jusqu'à la fin? Non, aller à ce même rythme. À ce rythme-là? Bon, bien... Bon, on est prêts, là. Je pense que vous le voyez. Oui. Ça commence à bouger chez Players, tout le monde est prêt, parce qu'on a vu que les mécanos étaient prêts chez... Merci, Andretti, pour faire un tour de place à pleine vitesse, parce qu'on sait qu'il est capable de rouler plus rapidement que Damata. Il pourrait revenir devant éventuellement. Là, il y a tout un jeu aussi. Bien, c'est ça. Est-ce que tout le monde s'arrête en même temps, ou si certains cherchent à gagner quelques fractions lors du prochain passage? Bien, c'était les mécaniciens de Damata qu'on a vus dans les pluies. C'était ceux de Damata. Alors, lui a peut-être... Alors, voyons voir au prochain passage. Bon, Damata qui est repas. Michael continue. Oui. Fernandez également. Tracy également. Break est rentré. Et Alexandre continue aussi. Papis est rentré aussi. Papis aussi, oui. Et Patrick? Et Alexandre, ce sera prochain tour, messieurs. Et Patrick? Patrick également. Attendez que je m'étire un petit peu. Alex en premier. Oui, alors Patrick donc aussi a continué. Et je pense que Alex seulement au prochain tour. Oh, est-ce qu'on a hâte à la sortie des prochains arrêts? Parce que c'est là que ça va se jouer. Vous imaginez au virage 1. Oh! Restez bien collés à votre siège. Et si on parle de pression pour les pilotes, là, elle est sur les épaules des équipiers, Oui, alors Damata, Break et Papis reviennent en piste. 75e tour complété. Sur 112, en principe, au prochain passage, on verra tous les autres. Et c'est Michael Andretti qui mène cet autre train de voiture. Moi, je suis sûr qu'il va revenir, sauf en lui, en ravitaillement, qu'il va revenir en tête. Parce qu'il a sûrement roulé plus rapidement dans ce tour-là. Et on lui dit, surveillez la vitesse. Et Deferrand aussi est entré. Alexandre aussi, Didier? Oui. Alors, surveillez-le pendant que nous, on voit Andretti ici à l'écran. Excellent d'arrêt. 12 secondes, 1,02 secondes pour l'équipe de players et Alex. Oui, et Andretti, 12,6 secondes. Alors, 76e tour de complété. Surveillons surtout à la sortie. Voilà Andretti. Voilà Alexandre Tagliani. Et voilà Deferrand qui ressort. Surveillons les autres. Voilà Michael, voilà Damata qui s'amène. C'est lui, Bertrand? Oui. Damata qui est là et va donc se retrouver derrière Michael Andretti. Mais là, il y a Fernandez qui est restant en piste et qui, lui, va faire le même tour possiblement à Andretti. Bon, et puis on a vu Tagliani derrière Damata. Il y a Servia entre les deux. Est-ce que Patrick va s'arrêter au prochain passage en principe? Oui. Oui, on l'attend. Et là, les équipes d'Alex gratulent avec de larges souris. Et voilà Tracy, voilà Vassar. Right on Facebook. Et Fernandez, lui, il est encore en piste. Oui. Eh bien, dis donc. Et Tracy qui repart. Et on dit à Tracy, pas d'erreur à la sortie. Il surveille bien tout ça. Alors Tracy, il se retrouve par rapport à qui? Attends, on voit. Il se retrouve devant Michael. C'est Michael qui est là. Oui. Oh, mais Michael va pouvoir le dépasser au virage 2, évidemment, avec des pneus plus performants. Qu'arrive-t-il avec Damata? Voyons voir. Damata qui va, oh, elle est dans les villes de pneumatiques, dans les résidus de gomme. Et c'est Damata qui va réussir à revenir devant Tracy. Attention, freinage avec des pneus peut-être moins efficaces. Tracy est collé derrière, sous la voiture de Damata, pratiquement. Mais Damata a réussi à garder sa place. Wow. Wow. Quelle épreuve spectaculaire. C'est l'une des plus spectaculaires qu'on ait vues en Syrie 4 depuis longtemps. Je pense que vous serez d'accord. Et là, attention à Fernandez. Et il y a Moreno aussi, si je m'abuse, qui ne s'est pas arrêté. Alors 13,2, messieurs, pour Patrick. Alors c'est fait pour Patrick. Il reste maintenant Fernandez et Moreno, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors donc, il faudra surveiller le retour éventuel en piste de Fernandez. Oui, mais eux, ils roulent vite avec une voiture légère, alors c'est tout à leur avantage. Alors c'est ce que je dis, il faudra surveiller lorsqu'il reviendra, quelle sera sa position. Et ils pourront aller peut-être un petit peu plus vite en revenant en piste, parce qu'il va avoir moins de tours à faire. Et Moreno a déjà fait le coup, Bertrand. Oui. Où est-ce qu'il avait terminé deuxième? Ce n'était pas dans des circonstances semblables? Portland, peut-être? Oui, oui. Tout à fait. Et voilà Fernandez qui s'amène. C'était à Portland, Moreno. C'était bien ça. Bon, alors il s'est arrêté plus tard que les autres, et avait bénéficié d'une meilleure position. Et voilà, Fernandez qui repart. Alors Fernandez, en principe, on verra où il se situe, il faut surveiller Michael Andretti. Oui, tout juste Pierre. Ah oui, absolument. Ah, tout juste devant. Oui, mais là, Michael a peut-être l'avantage. Quelle sera la stratégie de Michael? Est-ce qu'il va donner le tout pour le tout? Oui, mais Fernandez va rester en dedans, c'est sûr. Oui, mais attention, Michael s'en va en dehors. Non. Et Michael va passer. Oh, y aïe, y aïe. Bien, bravo. Par l'extérieur. Et regardez Tracy derrière Damata. C'est très intelligent aussi, parce qu'il avait des pneus froids et il aurait pu bloquer les roues. Alors les deux ont fait un super travail. Ah oui, absolument. Et là, on me dit que, ben voilà, Moreno s'amène. Il s'est donc arrêté un tour plus tard que tout le monde. Est-ce que ça aura été payant pour lui? Surveillons où il sera de retour. Peut-être pas en tête, mais peut-être en bien meilleure position que ce qu'on attendait. Et il surveillait la congestion dans le virage 1, alors ce qu'on pourrait m'entendre. Oh, ça va être incroyable. Moreno était onzième avant qu'on entende cette séquence. Ben là, il s'en vient, Moreno, là. Voilà les voitures qui passent. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Cinquième. Cinquième, c'est ça? Oui. Cinquième et Alexandre est sixième maintenant, si je ne m'abuse. Et là, la lutte à suivre, oh, la lutte à suivre, c'est vraiment celle pour la troisième place, là. Tamata, oh, regarde, des voitures qui se dérobent un peu, et Paul Tracy qui va passer. On ne peut se permettre la moindre petite erreur d'ici la fin. Alors ici, chez Player, tout le monde suit les moniteurs avec autant de plaisir que la foule qui réagit à tous les dépassements et à toutes les manœuvres. Ben non, mais messieurs, entre vous, entre vous et moi, là, si ce n'est pas la course la plus spectaculaire de la saison, elle est l'une des plus spectaculaires des dernières années. Oui. Ce qui prouve que sur un circuit urbain et circuit routier, on peut encore avoir un bon spectacle s'il y a une configuration qui permet des dépassements. Et dans une certaine mesure, merci à Cristiano Damata, en tant que meneur, qui a donné le bon rythme pour nous assurer ce genre de spectacle d'ici la fin. 81e tour de complété sur 112. Michael Andretti. Et Adriane Fernandez en repli. La Tracy s'approche de Fernandez. Et celui-là, c'est Taliani qui en a plein les bras. Avec Kenny Brack et Moreno qui est sorti très large. Il y a presque eu contact. Ça aussi, il faut être extrêmement prudent, être bien éveillé pour tenter d'anticiper ou en fait d'éviter les erreurs de pilotage devant soi. En tout cas, on ne sait pas si ça va tenir, messieurs, mais c'est une situation qui commence à ressembler à Cleveland pour les deux pilotes de l'équipe Players. Parce que pour un gars qui a des problèmes de faim, quand même, Carpentier se débrouille très bien. Il se débrouille très bien. Il reste collé à Gilles Deferrand. Alors voilà Moreno, cinquième. Taliani, sixième. Braque, septième. Deferrand, huitième. Carpentier, neuvième. Et Papis, dixième. Vassar, onzième. C'est ça la course, puisque les deux autres, encore en piste, ont un tour et trois tours de retard respectivement. Louise Garcia, junior. et Orion Servien. Eh bien, écoutez, n'allez pas très loin. On va faire une pause et on vivra au retour. Les derniers tours qui s'annoncent excitants de ce Molson Indy 2000. À tout de suite. On en a vu bien, les places à outils dans notre ville. Jamais comme chez Rona, l'entrepreneur. Toutes les grosses marques, comme Milwaukee, The Wild, Makita, Porter Cable, Itachi, Delta, puis les Rona. Bien, ici, on fait ça, les gars. On est des pros, ça fait qu'on achète chez des pros. Nous autres, maintenant, on ne perd pas notre temps. On les achète tous chez Rona, l'entrepo, pas ailleurs. Les gars de Rona, l'entrepo, eux autres, ils ne connaissent pas mal ça. C'est les prix, pas battant. Nous autres, pour nos outils, c'est simple. On sera toujours Rona, l'entrepo. Les champions sont unanimes. Le traitement pour moteur pro long n'a rien d'équivalent au monde. En ville, je ne peux pas conduire à 300 km heure, mais ma voiture familiale vit quand même beaucoup de stress. Voilà pourquoi je me fie à pro long pour une meilleure protection et performance. Nous, les Answers, on utilise pro long depuis plusieurs années. Et on sait que ça fonctionne. Rien de lubrifi comme pro long. Son brevet technologique traite le moteur, pas seulement lui. Pro long est un super lubrifiant. Il adhère au métal de votre moteur, réduit le frottement, la résistance, il n'y a rien de mieux. Je crois en pro long. Je l'utilise dans tous mes moteurs à la maison. J'ai essayé les autres traitements pour le moteur. Maintenant, je sais que pro long est loin de vent. Technologie de lubrification, il faut l'essayer. Téléphonez maintenant pour plus d'informations sur le traitement pro long. Appelez maintenant pour avoir l'adresse du détaillant le plus près de chez vous. Les champions comptent sur pro long. Pro long disponible chez Caledentary Parts Source. Rien au monde n'est comparable à pro long. En course automobile, il faut toujours surveiller ses arrières, comme nous l'explique Alexandre Tagliani. Premièrement, les miroirs doivent être extrêmement aérodynamiques parce qu'ils sont positionnés sur le côté de la tobe. Et puis, on ne veut pas que l'air soit déstabilisé en allant vers l'aileron en arrière. Ce qu'on voit à l'intérieur du miroir, c'est qu'on voit quand même assez bien la forme de la lunette est faite pour agrandir ce qui se passe en arrière de nous. Et puis, la seule difficulté, c'est que sur une piste bossée, il y a des vibrations. Et puis, ça crée un peu de flou. Mais il faut savoir où regarder dans le miroir pour essayer d'avoir une bonne stratégie. Puis, c'est important de voir s'il y a des voitures qui nous rattrapent. Et puis, pour les dépassements aussi. Au bout du compte, l'objectif ultime est de semer tous ses adversaires. Alors, nous sommes de retour au Molson Indy de Toronto, l'édition 2000. On roule avec Massimiliano Papis chez Barbary Hall. Devant Papis, vous apercevez les couleurs de la voiture de Patrick Carpentier qui lui-même roule toujours derrière Gilles Deferrand. Alors, la suite de cette séquence d'arrêt, l'ordre est changé de cette façon. Damata est passée de 1 à 4, ce qui fait que tous ceux qui étaient derrière ont augmenté d'une pièce. Donc, Andretti de 2 à 1, Fernandez de 3 à 2 et Tricy de 4 à 3. Par la suite, Moreno de 11 à 5 en restant très longtemps en piste, en roulant avec une voiture allégée. Alors, c'était le principal gagnant. On peut mentionner Taliani de 7 à 6. Oui, Moreno a été le derrière. OK, Moreno qui va tenter au dépens de Damata. Et il sera tout simplement débordé un peu trop vers l'extérieur pour compléter la manœuvre de dépassement au virage 3. Ça, c'est la lutte pour la quatrième place, je vous le rappelle. Petit geste d'impatience de Moreno. Oui, effectivement, mais là... On a vu porter le poing dans les airs, mais ce n'est pas vraiment justifié. Non, dans ce cas-là, il a tenté quelque chose de presque impossible vers l'extérieur. Oui, c'est ça qu'on n'a pas vu Damata changer deux ou trois fois de trajectoire pour défendre la position. De toute façon, il reste encore du temps et de la place. Andretti à 3 secondes d'avance sur Fernandez au dernier tour. Ça, Damata encore en glissade. Paul Tracy, lui, à 5 secondes, 7 dixièmes de retard au dernier chronométrage. Et Bertrand a fait remarquer l'extricide. C'était du virage 2. Il a supposé que le Toyota doit être puissant pas mal pour... C'est à peu près le seul qui fait des écarts à cet endroit-là. La puissance vient en tout cas assez brutalement. Oui, puis on voit qu'il n'en repère pas par la suite dans la ligne droite. Oui. Impressionnant. Je me demande si Moreno, on lui a mis un petit peu plus d'essence que les autres, à savoir s'il pourrait donc utiliser plus de puissance. Peut-être. Ou si on lui a mis juste ce qu'il fallait pour rallier les rives. Un arrêt dans les 12 secondes et demie, Bertrand, ce qui semblait quand même assez moyen par rapport à la norme. Cela dit, il est sûrement avantagé, ça c'est sûr, par le fait qu'il se soit arrêté le dernier. Michael Andretti. On peut presque le qualifier du grand roi du Molson Indy de Toronto. Andretti qui accumule, vous avez remarqué, les pages dans le guide média de la City Card. Ça prend quatre pages maintenant pour pouvoir tout décrire, le pédigree de... ...renault toujours aussi impatient derrière Damata. On va peut-être tenter de surprendre Damata. à un autre endroit. Je vais vous aller au ligne droite. On va maintenant au virage 3. Et là-dessus, on va s'arrêter tout de suite. On va voir quelques instants à ce Molson Indy de Toronto 2000. À tout de suite. Des rudesses de la montagne. Au rigueur des chaleurs extrêmes. Le Canada est une dure épreuve pour tous les moteurs. Mais avec les huiles moteurs Motomast, un formula 1 classique ou synthétique à l'épreuve de notre climat, rien, rien ne vous arrêtera. Enfin, presque rien. Et Motomast, ça marche ici. Moi, je suis à un doigt. Je suis à un doigt d'un cinéma grand écran où il n'y a aucune tête devant moi. Vous êtes à un doigt du monde numérique de Samsung Digital. Une nouvelle gamme avancée de téléviseurs à écran plat. Tous numériques, tous prêts à la haute définition. Pénétrez le monde de Samsung Digital. Tout le monde est invité. D'une méga star internationale. Et la façon d'y assister avec trois de tes amis, c'est... Le retour des sons gagnant la façon d'assister au Blind Date Molson Drive. Ça va brasser cet été. Aucun achat recul réservé aux 18 ans et plus. Pas même une seule fois, elle ne t'a demandé des bijoux ou des fleurs. Jamais elle ne t'a embêté avec ses questions. Ni accusé de toujours laisser le siège lever. Pour l'autre... Tout ce que tu attends d'elle. Ne mérite-t-elle pas que tu la gardes un peu en retour? En retour? Nous sommes de retour et Alexandre Telliani va passer Roberto Moreno qui a de gros ennuis. De très, très gros ennuis. Sauf que là, De Ferrand a été... par Moreno et... il a presque eu contact. Là, il va passer. Est-ce que Carpentier va le faire aussi? Oui! Aïe, aïe, aïe! Oh, il se range à laisser passer tout le monde. Ben là, de gros ennuis pour Roberto Moreno et tout le monde vient de gagner une place. Telliani, cinquième! Eh bien, dis donc! Et c'est pas Breck, monsieur, que Breck était pas un peu à l'avant. Il y a eu des problèmes lui aussi parce que les deux se retrouvent maintenant cinq et sept... Bon, vous avez raison. Breck, on l'avait perdu, Didier. Vous avez tout à fait raison de le dire. Mais Breck était septième. On l'a onzième là sur nos écrans. Mais Tag était... Breck, de toute façon. Oui, il était devant Breck, mais Moreno, aux dernières nouvelles, luttait pour la quatrième place avec Cristiano D'Amata de la façon que vous avez vu. C'est plutôt devant Carpentier, je pense que Breck était... Je me trompe peut-être. Non, Breck était sorti septième. Oui, c'est ça. Il était un petit peu plus loin, Didier. Le Ferrand, huitième, Carpentier, neuvième. C'est ça. Alors, c'est ça. Carpentier maintenant en septième position, à Breck, c'est relégué en hontième. C'est ça, en effet. Bon, bien, écoutez, on aura peut-être droit à une reprise éventuellement pour nous montrer s'il y a eu un incident, peut-être, dans une manœuvre de dépassement. Mais je pense que Moreno semble plutôt victime d'une voiture et bien, Michael Andretti qui s'approche d'une sixième victoire en carrière à Toronto. Adrian Fernandez est deuxième. Paul Tracy, que vous apercevez, est troisième. Damata est toujours quatrième. Et Alexandre Tagliani, cinquième. Gilles Deferrand, sixième. Patrick Carpentier, septième. Donc, pour l'instant, c'est un résultat inespéré, je pense qu'on peut le dire comme ça, pour les pilotes canadiens. à cet événement de Toronto. Le tag est à quoi? Six secondes de Damata. Il y a une envie de Damata avec quand même de la difficulté avec Moreno. Alors, il y a peut-être quelque chose à aller... Peut-être une position à aller chercher. Peut-être. Oui, c'est vraiment pas fini encore, ça. C'est le genre d'épreuve où il faut attendre jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tour avant de porter un jugement assez sûr sur ce qui peut se passer. Oui, on va après qui était donc septième et qui est tombé effectivement dixième pour l'instant. C'est-tu fait une petite erreur qui ne semble pas avoir une difficulté à l'œil? Non. Oh, est-ce que... Un rapport! Il y a évidemment peut-être un bas rapport, Bertrand, non? Parfois, quand on voit une auto un petit peu hésiter aux reprises... Parfois, enfin, je ne sais pas, toute spéculation est presque odieuse dans les circonstances. Michael Andretti qui s'apprête à compléter un autre tour, le 94e. Et Adrian Fernandez, vous le voyez, n'est pas du tout menaçant pour l'instant, ni Paul Tracy. Donc, un, deux et trois pour l'instant. Chacun est dans son petit univers. Cristiano D'Amata, quatrième. Et l'écart est toujours de six secondes. D'Amata en sa faveur par rapport à Alexandre Tagliani, qui lui-même a maintenant une seconde et demie à peu près d'avance sur Gilles de Ferrand. Alors, on va faire une dernière pause et restez là surtout au retour. Nous vivrons ensemble les derniers tours de ce Molson Indy 2000. Descendu des rocheuses. Cools Light. Avec son roux franc et rafraîchissant, Cools Light, ça descend comme pas une. Le matin, quand on passe une chantilly, on n'a pas le temps à trapper. On ne court pas trois, quatre places pour trouver tous nos matériaux. On préfère aller chez Rona L'Entrepôt. Tu sais, les gros entrepôts jaunes, là? Une fois qu'on est rentrés dans le grand cours à Pointe-Orières, ça va bien. On rentre, on charge, on ressort. Vous pouvez se faire livrer? Avec eux autres, il n'y a pas de niaisages. Nous, je suis une meilleure vie. Je suis pas, là. C'est Rona L'Entrepôt. Pour les gros matériaux, nous autres, c'est simple. C'est Rona L'Entrepôt. C'est une vraie beauté. Et elle ne se plaint jamais de toutes tes sorties entre gars. Elle ne te fait pas de scène quand tu regardes le hockey. Pour elle, un peu de gaz, ça met du piquant. Serait-elle d'un autre genre, après tout? C'est vraiment l'entente parfaite. Voici comment la faire durer. On a toujours été capable d'habiller un homme de la tête et presque jusqu'au pied. On ne vendait pas de chaussures jusqu'à maintenant. Je jette des chaussures à la mode, de prix raisonnables et surtout confortables. Je dis aux gens que je ne me laisse pas marcher sur les pieds quand il s'agit de qualité. Moores vend maintenant des chaussures dans une grande variété de styles. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Moores. Ce tableau de statistiques est une présentation de Extend Wins. Pour faire durer votre voiture, utilisez les produits Wins composés de 1-800-668-5626. Voilà les derniers vainqueurs au Molson Indy de Toronto au cours des dernières années. Dario Franchitti, Alessandro Zanardi, Mark Blundell, Adriane Fernandez, tout d'excellents pilotes de réputation sur des circuits routiers. Mais le grand roi de Toronto, on l'a dit, c'est Michael Andretti, cinq fois champion de cette épreuve à Dretti. On va retrouver Didier qui dit-on à un invité qui s'est laissé gagner, Didier? Oui, bien finalement, on dit qu'il préfère marcher pour laisser aller la pression. Raymond, c'est pas facile de regarder son fils comme ça en piste, mais il fait tellement bien de ne pas être content. C'est stressant. C'est stressant. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu dirais à ton fils au moment où on se parle si tu peux lui parler? Ah, il n'y a pas grand-chose de lui dire. Et pourtant, souvent, je vous vois de temps en temps de, comment vous dirais-je, argumenter les uns les autres. Mais qu'est-ce qu'un père dirait à son fils à ce moment-ci? Ah, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à dire. C'est comme il n'y a rien à me dire, vous l'aurez constaté. Oui. C'est pas vos ongles, Raymond? Ah, oui, oui, ils se font presque ronger comme c'est de son fils. Mais moi, je pense qu'est-ce qu'il aurait envie de lui dire, mais qu'un père n'ose pas souvent dire à son fils par orgueil. Il lui dirait deux fois. Oui, c'est certain, j'ai l'impression. Je pense qu'il est aussi nerveux, même plus que son fils en bordure de fils. Ah, oui, absolument. On va le remercier, vous savez, l'effort est beau. Ah, oui, mais un grand merci. Et puis, il y a aussi Patrick Carpentier, une voiture, on a été capricieuse depuis à peu près le premier tiers de la course. Patrick qui s'accroche toujours à la septième place. Et tout ça dans un contexte spectaculaire. Quelle épreuve exceptionnelle. Et Garcia hors séquence s'arrête dans les puits. Oui, bien, Garcia, il a eu une journée remplie d'ennuis et remplie de, comment dire, de rebondissements dans la mesure où il a reçu un avertissement du responsable des départs. On sait qu'il a bloqué assez longtemps. C'était un matin. Un matin, oui. Il va reprendre la piste, Garcia. 6,5 en le damateur et Tagliani. Oui. Dernier passage. Alors, c'est très stable. Oui, Tagliani a toujours une seconde et demie à peu près d'avance sur Gilles Deferrand qui lui-même a un petit peu plus d'une seconde d'avance sur Patrick Carpentier. Bref, la course pourrait terminer comme ça. Tout le monde est dans son petit univers pour l'instant. et j'ai l'impression que pour Michael, lui qui a été si souvent malchanceux au cours des dernières années, c'est presque une situation où il doit tendre l'oreille à tout ce qui se passe autour de la voiture. Ce serait sa deuxième victoire cette saison. Il avait déjà triomphé à Motegui sur l'Oval du Japon. Oui. Et après la mi-saison, Bertrand, on aura deux doubles vainqueurs. C'est ça? Deferrand et donc Andretti. Et voilà un autre tour de complété à Toronto. Moreno va quand même quitter Toronto toujours devant au championnat parce qu'il avait une avance suffisante. Alors Moreno avec 90 points. Michael, 68. Deferrand, 67. Braque, 63 ou Braque. Tracy, 59. Vassar, 59. Bref, on vous fera la mise à jour quand ce sera terminé. Mais encore une fois, le portrait va se resserrer. Ça va changer aussi derrière le meneur. Moreno qui circule toujours lentement. Il venait de passer par Andretti. Oui. Là, c'est Papis qui passe Garcia. Oui, c'est ça. Mais là, Garcia a laissé le passage cette fois. Le prochain à le doubler, ce sera Vassar. Je pense que c'est fait. Ça a trop de problèmes. Oui, voilà. C'est Carpentier, Papis, Vassar, 7, 8, 9. Lorsqu'Andretti passera le préposé au départ, je pense que c'est déjà fait. ce sera le dernier tour officiellement. Pardonne-y, qu'est-ce que je raconte? Il en restera de 6 ans. J'allais un peu trop vite. Bonne excuse. Ça vient de voir Tag signer une cinquième place officielle. Ah, bien, moi, j'ose plus parler parce que je me fais souvent taquiner par mon rôle non voulu de prophète de malheur. Non, honnêtement, c'est que j'ai tout simplement mal fait le calcul sur mon écran d'ordinateur. Alors, D'Amata 3, ici, c'est 7,7 secondes. Et Moreno, je pense que c'est terminé, là. Moreno a tenté, autant comme autant, de garder cette voiture en piste. On parlait de boîte de vitesse, je pense. Oui, oui. Dans son cas. Alors, voilà, c'est terminé. Moreno qui, pour l'instant, est quand même... Est-ce qu'il va être classé? Ou peut-être pas parce que Garcia et Servia roulent encore. Alors, Moreno ne marquera peut-être aucun point, finalement. Je peux vous dire, messieurs, que chez Players, les visages ont un peu plus tendus. Il y avait de gros sourires tantôt, ça allait bien, mais plus on approche du fil d'arrivée, c'est plus la verbosité c'est un tas. Les écrans près de vous, Didier? Oui. À quel tour on est exactement? C'est que nos écrans retardent un peu, ici. Alors, on a dit, ici, 11 tours à faire. Bon, c'est ça. On est sur... Ça va, ça coincide, finalement. Alors, on va... On s'apprête à compléter le 102e. Les deux pull-up players qui sont séparés par De Ferrand. Oui, bien là, De Ferrand s'approche d'Alexandre. J'ai vu Alexandre un petit peu moins agressif. Non, Alexandre Tagliani, là, a roulé dans les 1-0-1 lors du dernier tour. Et là, on aura peut-être une autre mesure, même quand il va passer. Ils se sont arrêtés un tour de distance. Tagliani, 74e, De Ferrand, 75e. Donc, ça ne devrait pas être une raison. Il n'y a pas de la consommation, tu veux dire, c'est ça? Tagliani, 74e, 8-0. Bon, enfin, on va... Surveillons. Évidemment, tout devient soudainement matière inquiétude, là, quand on s'approche de la fin de l'épreuve. Alors, Papis Vassar lutte pour la 8e place. Est-ce qu'on voit Carpentier, là, en solitaire, pour l'instant? Les coéquipiers d'Alexandre et de Patrick se regroupent de plus en plus autour des moniteurs. Normalement, on les voit le long du muret, mais là, plus l'épreuve achève, on sait qu'ils n'ont plus de travail à faire, alors ils viennent être témoins des derniers moments de la course. Oui, Michael, oui, vraiment seul. Il roule comme une horloge, comme une montre suisse, Michael Andretti. Toujours autour d'une minute et une demi-seconde à peu près à chaque passage. Fernandez, lui, légèrement plus lent, plus que légèrement, même presque une seconde plus lent que Michael au dernier tour. Il faut dire que Fernandez réalise peut-être que c'est impossible d'aller rattraper Michael et lui-même a peut-être choisi d'être prudent pour préserver cette 2e place. Paul Tracy, dans son cas, lui aussi roule. Il y en a peut-être qui commencent à être un petit peu inquiets, Bertrand, pourtant. Parce que la cadence est nettement ralentie pour tout le monde. en s'arrêtant au 73e tour, il fallait garder le même rythme un peu lent qu'on avait observé dans le 2e segment. C'est peut-être ce qu'on fait. Même si on a rempli le réservoir au ras-le-bord, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on faisait. Sauf Michael. Michael, je t'ai arrêté un tour plus tard. Tracy, deux tours plus tard. Je dis sauf Michael pour le rythme actuel. Parce que c'est le seul qui roule sous les 60 secondes. Peut-être Damata aussi au dernier tour, mais encore là, ça n'a pas été constant. Voilà Paul Tracy, 3e. Tracy était parti de la 12e place. C'est un autre qui serait très heureux de monter sur le podium après être parti aussi loin. Tracy qui a été le meneur au classement jusqu'à ce que les ennuis en séquence arrivent. Bertrand va sortir de la 2e jusqu'à la 7e place il a mené. Il a perdu à Portland avec un abandon. Il avait été disqualifié à Detroit pour avoir touché et blessé un mécanicien. Il a abandonné Cleveland. Il a chuté un peu. 15e place à Milwaukee. qui savait comment c'est là les ennuis. Monsieur, vos observations étaient très justes. On vient de dire à Tenghiani, smooth on the throttle. As smooth as possible on the throttle. Alors, as possible, ça veut dire en fonction aussi de Deferrand derrière. As possible, c'est Deferrand. il a 1.4 sur Deferrand. c'est possible. C'est possible. la façon de carburante de la voiture au fur et à mesure qu'elle est en piste et également la position de l'accélérateur. Tout ça, on lui dit qu'il fait un excellent travail avec cet accélérateur. Bon, tant mieux. Excellent. Et pour Patrick, toujours pas de changement non plus. Toujours entre les deux, entre Deferrand et Papis. Il tourne des chronos très comparables à ceux de ton stade. Michael Andretti, toujours en tête de l'épreuve. Ce n'est pas lui qui aura mené le plus grand nombre de tours, mais peu importe. Je pense que ce sont les 20 points qui sont vraiment recherchés de la part de Michael qui, je vous le rappelle, en a 68 maintenant. Mais là, Moreno n'en marquant pas, il se rapprocherait à deux petits points de la tête. C'est le contraire de Tracy. Deux abandons en début de course. Après ça, une belle constance. Neuvième, victoire, sixième, deuxième, un abandon à Détroit, quatrième, quatrième. Ça, sur un championnat de 20 courses, c'est la constance qui vous permet d'accumuler des points. Là, on est dans une séquence de trois courses en autant de fin de semaine, Pierre. Alors, on fait Toronto, donc la semaine prochaine, le super-oval du Michigan pour un 500 000. Après ça, le petit oval de Chicago. Oui. Trois configurations, trois types de réglages en trois fin de semaine. et ça, Bobby Reale a dit que le calendrier sera officialisé la semaine prochaine. On va le présenter, semble-t-il, au Michigan. Il a dit, on va vraiment tout tenter pour ne plus qu'il y ait ces trois courses en trois semaines l'an prochain. Mais avec 22, Bertrand, c'est ça, au programme? Oui. Avec 22 épreuves, ça veut dire qu'il faudra commencer tôt et finir tard. Et pour ce qui est du Michigan, messieurs, on avait été faire des essais là-bas et Alexandre avait été ultra rapide, alors on est très optimistes pour la courbe de la Seine-Frochette. Bon. Cinq tours à faire. Bon, c'est ça. Nous, là, nos écrans sont vraiment gelés à 102 tours. Ça fait quatre au moment où on se passe. Bon, d'accord. On va les compter à la main. Oui, bien, c'est ça. On va surtout se fier sur vous, Didier, pour la fin. Sur cart.com? Oui, oui, cart.com, je peux vous dire que ce n'est pas toujours fiable. C'est 4-6 comme ça. Oui, bien, enfin, évidemment, il faut dire que... Ah, bien, là, Bertrand a au moins réglé son problème à lui. Moi, je suis resté avec le mien. Ça m'apprendra d'être critique. Alors ça, pour dire que Taliani sur Deferrand, c'est une seconde. Et ça vient de changer en 1.2. Alors, ça se maintient, c'est ça. Ça se maintient, c'est bon, en effet. Pour Michael, ce sont... En fait, ce qu'il souhaite, puis ce sont les tours d'honneur. Il va en rester deux au prochain passage. C'est bien ça? Oui, il en reste... Oui, là, c'est trois complétés par trois affaires, dis-je bien, pour les manœuvres. On a annoncé la poule ici, 163 000 et quelques pour le week-end. C'est une poule record, encore une fois, au Mont-Saint-Denis de Toronto. On a raté des espaces d'ici, d'ici, C'est un bel événement, bien organisé. Moi, c'est un de ceux dont je m'ennuie le plus. On y allait souvent à l'époque, surtout pour l'Atlantique et tout ça. Celui-là, Vancouver, Long Beach, pour moi, ça demeure le trio le plus intéressant. qui a exhibité au centre-ville hier soir, était fébrile, dis-moi vous le dire. Bien, je comprends. Alors, Fernandez, lui, également, tout seul dans son univers, en deuxième place. C'est sûrement très heureux de s'y retrouver. Fernandez, qui a dû hier faire des qualifications dans le deuxième groupe, dans le premier groupe. D'ailleurs, du premier groupe, on retrouve Fernandez, Tracy, si je me rappelle bien, était bien dans le premier groupe, Taliani, Carpentier et Papis. Et est-ce que Vasseux n'était pas dans le premier groupe aussi hier, en qualification? Non, il était du groupe des plus rapides. Breck, il était aussi également dans le premier groupe, si je me rappelle bien. Alors, avec Moreno, il ne t'arrivera pas de points parce que, vous voyez, 13e, avant... Ah non, ça ouvre la porte à Michael, drôlement. Ça va serrer le championnat encore. Deux petits points d'écart seulement, si Michael, évidemment, voit le drapeau à Damier, le premier. Il y a 1.6, Taliani de Ferrand, au dernier passage. Alors, de 1.2 à 1.6, donc, exact. Petite marge qui devrait être suffisante. Oui, absolument. Évidemment, une étude de dire que c'est Mario Andretti que vous avez aperçu de temps à autre sur les lignes de touche. Je parle comme au football, en fait, sur le muret. On va lui présenter le drapeau blanc au prochain passage. Et voilà, lui signifiant que c'est le dernier tour. 6 victoires, ça commence à être assez impressionnant, merci. C'est impressionnant, je comprends. Et dites-vous une chose, c'est que parmi les pilotes actifs, le seul, c'est le seul qui a plus d'une victoire, l'autre. Et Paul Tracy qui en a une, Fernandez une, Blundell une, Frankiti une. Et là, ça va être sa 40e. Michael, ce sera sa 40e, en effet. Il avait une victoire cette année, 38 avant le début de la saison. Alors, vraiment, et en plus, il revient au plus fort de la course au titre. Ça, c'est intéressant. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à une mi-saison, Michael, participer de plein droit et légitimement à une course au titre. Alors, quelques mètres encore. Bien là, il doit se dire si ça peut tenir, mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de symptômes qui sont inquiétants sur la voiture. Alors, lorsqu'il va négocier le dernier virage, on va lui présenter le double drapeau à Damier. Voilà qui est fait. Et on l'agit. Michael qui passe et Michael Andretti remporte une sixième victoire en carrière au Monson Indy de Toronto. Quelle belle course. Fernandez est deuxième, Tracy est troisième. Et là, bien évidemment, on attend avec impatience le passage de Damata et par la suite de Taliani. Alors, pour Tagliani, on lui dit... Est-ce que c'est fait, Didier? Parce que nous, on ne l'a pas à l'écran, là, malheureusement. C'est fait. Il est passé, donc? Oui. Ah, bien bravo. Alors, bien écoutez, Patrick Carpentier également? Également. Alors, tout le monde est bien content et on se congratule. Bien, on a raison de le faire parce que tous ceux qui terminent parmi les... Enfin, qui terminent parce qu'ils sont tous à peu près regroupés l'un derrière l'autre ont beaucoup de mérite. Ça n'a pas été une course ennuyante, une course où tout le monde s'assoit sur sa position. Il y a eu beaucoup d'action. On a eu un très beau mélange d'agressivité, de belles stratégies d'arrêt au puits également. Bref, un très, très spectaculaire Monson Indy 2000. Est-ce qu'on aura quand même un peu de temps, messieurs, où on doit sortir des ondes? Ah, bien écoutez, je pense qu'on aura sûrement un peu de temps. Oui, on pourra, Didier, effectivement. Je crois que notre fenêtre est prévue jusqu'à 16h30. Alors, on va essayer d'aller parler à Alex et à Patrick. Et parlez-nous de la réaction de la famille. Ah, la famille était cachée. Elle n'était pas près de... pas vraiment près de... 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 Alors, on est allé caché. Par superstition, peut-être, un peu. Mais là, vous imaginez comment il doit...